Donc je vais leur laisser la parole, et puis je vous en dirai un petit mot à la fin pour notre prochaine conférence si vous êtes intéressés. Voilà, donc pour vous laisser de réserver au maximum. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir, il y en a d'autres que j'ai tout refusés, on est limité à 80 personnes sur la capacité de la salle. Donc si vous avez des connaissances, vous pouvez être un petit peu refusés, vous pouvez utiliser au cas d'eux. C'est un peu de la faute de Paul, t'as vu, voilà. Ah oui, mais bon, voilà. Donc voilà, je te laisse la parole, et merci encore. On ne pense pas à un joli bruit. Ne l'empêche qu'en l'année dernière, quand on est venu pour la première fois, personne ne connaissait, et c'était quand même sa paume. Donc sa paume, cette association, elle a un bon réseau de gens qui prennent confiance au bureau qui organise des trucs. Donc bravo, merci pour l'invitation, on est très contents de revenir, on était un peu intimidés, parce que je me dis faire une conférence c'est une chance, mais il y en a qui ont déjà assisté à une conférence, on a dit on doit faire du nouveau. Et là, on a la pétoche. Levez, on ne se rappelait plus ce qu'on a dit ou pas dit, mais levez la main ceux qui étaient déjà venus l'année dernière à cette conférence. Ah ça va, pas trop quand même, il y en a qui sont timides. Très bien, très bien, parfait. Parfait. La dernière fois, avec Ludivine, on avait parlé, Ludivine c'est elle, et Paul c'est moi. Et en fait, vous avez devant vous deux personnes absolument experts en rien du tout. Par exemple, moi, ma spécialité c'est les difficultés d'apprentissage, mais dans le domaine du vécu, si vous le voulez. Puisque j'ai commencé à avoir des difficultés d'apprentissage le premier jour de l'entrée en CP. Donc là, comme ça, c'est bien commencé. Et puis j'ai tout de suite pris en grippe le système scolaire et détesté le système scolaire, que j'ai quitté le plus vite possible, c'est-à-dire malheureusement en 16 ans, puisque l'école est là jusqu'à 16 ans, mais j'ai redoublé entre les deux, un certain nombre de fois. Mes parents, ils ont essayé des trucs alternatifs, des écoles avec des pédagogies nouvelles. C'est marrant parce qu'ils les appellent toujours pédagogies nouvelles aujourd'hui. C'est pédagogies nouvelles, genre Fréné, c'est tout à fait nouveau. Montessori, c'est nouveau. Steiner, c'est nouveau. C'est bizarre. C'est comme les nouvelles médecines, comme par exemple l'acupuncture, l'homéopathie, c'est nouveau. C'est médecine nouvelle. Bon, alors j'aurais dû dire les pédagogies alternatives. Mais malgré tout, il y avait toujours un aspect qui ne me convenait pas, c'était peut-être le système. Ou même si c'était plus cool, si c'était à la ferme ou à la mer ou quoi, ça ne me plaisait pas. Et j'étais vraiment coincé dans un système. Et je ne voulais pas apprendre comme ça, je voulais apprendre par mon aide, etc. Et puis à 16 ans, j'ai quitté le système. Et puis je suis devenu animateur pour enfants, j'ai fait de l'animation, j'ai fait différentes activités. Et puis j'ai souhaité m'intéresser plus particulièrement au public des handicaps, parce que ça me plaisait beaucoup. Et j'avais déjà travaillé avec des enfants en situation de handicap, c'est un public qui me plaisait beaucoup. Mais là, le problème, c'est que j'avais Bac en 1-3. Et il fallait Bac plus 3 pour être éducateur. L'éducateur, c'est Bac plus 3. Donc j'ai suivi des cours du soir en me disant, je peux y arriver, je suis intelligent et tout. Parce que toute mon enfance m'a dit que j'étais intelligent, comme tous les parents me disent à leurs enfants, c'est du bidement que j'étais intelligent. Et donc si tu n'y arrives pas, c'est que tu fais exprès, que c'est de ta faute et que tu n'es pas motivé et tout. Et je n'ai pas réussi. Et c'est là que je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est vrai que je crois que je suis intelligent, je devrais y arriver. Et donc j'ai commencé à aller voir un ostéopathe, une pédagogie plus particulière pour adultes, et puis à faire de la méthode vitose, et de la relaxation, et différents trucs pour m'aider. Et en France, il n'y a quand même, surtout à l'époque, pas beaucoup de choses. Alors je suis allé en Suisse, en Belgique, en Allemagne, et puis à un moment donné, forcément, si vous voulez faire le grand sauf, il faut traverser l'outre-Atlantique, comme on dit, et donc les States, le Canada, et là il y a plein de choses alternatives qui existaient, il y a des chercheurs, et j'ai commencé à travailler avec ces gens-là, et puis j'ai dit, il existe plein de choses géniales, et moi j'ai souffert depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 16, c'était 10 ans de calvaire, d'enfer, je ne vous parle pas, des orthophonistes, des psychologues, et en particulier des enseignants bien intentionnés, quand vous lui mettez, mais c'est l'échec total. Il faut dire que j'avais pris en grippe toute personne qui voulait m'aider dans mon développement scolaire. Donc c'était un peu la guerre déclarée, entre tout ce qui ressemblait à l'école de près ou de loin, un bécherel, ou un bled, un livre de maths me mettait en trans, mais en trans, pas genre trans, je suis en trans, genre je pleure, et je tremble, et j'ai une boule à l'estomac. J'ai été hospitalisé plusieurs fois par angoisse scolaire. J'ai mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas la notion de phobie scolaire. Donc c'était que j'avais des vrais troubles physiques. J'avais vraiment des vrais troubles physiques, j'avais vraiment mal. Les enfants, ils ont vraiment mal, quand on est stressé, quand quelqu'un est au boulot et qu'il est stressé, ou qu'il fait le burn-out, ou qu'il a l'angoisse du boulot, il souffre vraiment. Ce n'est pas une fausse souffrance. Simplement au moment où ta mère a dit, bon aujourd'hui tu ne vas pas à l'école, paf, la souffrance disparaît. Et on croit que tu fais exprès. Tu ne fais pas vraiment exprès de te faire souffrir. C'est comme si on me disait, tiens, la plaque du four est brûlante, mets ta main dessus. Non, je ne mets pas la main sur la plaque du feu, ça fait mal. Émotionnellement, aller à l'école, pour moi, c'était une souffrance terrible. Bref, j'ai fait pas mal de choses, et puis de plusieurs années, je me suis dit, mais là, c'est génial tout ce que j'apprends. Il faut maintenant, tan tan tan, chevalier, qui sait tout, aller voir les enseignants, les orthophonistes, les psychologues, qui m'ont fait baver quand j'étais petit, et leur montrer qu'il existe des tonnes de choses géniales. Il y a des approches qui intègrent le corps, qui intègrent plein 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 de choses. Et j'ai créé, à 20 et quelques années, 21 ans, 23 ans, le centre de formation au plaisir d'apprendre, l'honneur de diriger avec Ludivine à présent, et dont le but principal, c'était amélioration de l'apprentissage, nous sommes au centre de formation, le plaisir d'apprendre, et j'ai commencé à former, à aller voir les enseignants, les pédagogues, les orthophonistes, les psychologues et tout. L'avantage de commencer quand on a 20 ans, c'est qu'on a peur de rien. Aujourd'hui, j'aurais pas la même confiance en moi d'aller voir des enseignants et leur dire, toc, 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 écoutez, monsieur le directeur d'école, madame la directrice, il y a des trucs. Surtout que quand t'as 20 ans, tu dis plutôt du genre, ce que vous faites, c'est un peu n'importe quoi, je vais vous montrer la bonne manière de faire. Mais il m'écoutait parce que j'avais des arguments, et j'ai commencé à mettre en place des formations auprès des professionnels, de tout ce que j'avais appris un peu dans le monde entier, de choses. Donc je suis un expert de difficultés d'apprentissage, mais vécu de l'intergum, et ce que j'ai fait aussi à cette époque-là, en 93, j'ai ouvert un cabinet pour travailler avec les enfants en difficulté scolaire, qui vivent la même chose que moi, c'est-à-dire beaucoup d'enfants, lecture, écriture, concentration, problèmes de choses, mais je ne suis pas pédagogue, donc je ne sais pas comment apprendre les règles de grammaire, comment faire les additions, les soustractions ou les équations. Mon rôle, c'est de voir, et c'est ce qu'on va expliquer ce soir avec Ludivine, est-ce qu'une personne donnée a toutes ses compétences prêtes pour apprendre ? Est-ce que mes yeux, mes oreilles sont branchés ? Est-ce que ma latéralisation est présente ? C'est-à-dire que ce qu'on fait, par exemple là on est en train de donner un cours avec Ludivine qui va se présenter dans un instant, on le présente dans la même salle où vous avez des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, des opticiens, des graphothérapeutes, des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, des médecins, tous ces professionnels-là, on va leur expliquer quelque chose qui est un langage commun et qui s'appelle les réflexes archaïques, qui s'appelle en fait le développement de l'être humain. Comprendre comment on fonctionne, comment on se développe dans le ventre de notre mère, comment on se développe bébé, comment on se développe à un an, deux ans, trois ans, c'est comme ça qu'on met en place nos compétences d'apprentissage. Et avec Ludivine on définit l'homo sapiens comme celui qui est capable d'apprendre tout le temps et en toutes circonstances. La vie est apprentissage. Quand quelqu'un rencontre une difficulté physique, émotionnelle ou cognitive dans l'apprentissage, c'est qu'on est dans une difficulté d'apprentissage. Une difficulté d'apprentissage c'est quand j'ai un problème de couple et que j'arrive plus à communiquer avec ma femme, ou mon mari ou mes enfants, c'est que j'ai quelque chose que j'ai à apprendre et que j'arrive pas. Et que j'ai besoin d'aide d'un professionnel peut-être pour qu'il m'aide à surmonter, non pas un problème, mais à apprendre une nouvelle compétence qui permet d'agir dans ces situations-là. Et nous on pense pas que les gens ont des problèmes, on pense que les seuls problèmes qui existent c'est le non-accès à notre potentiel plein et ratier d'homo sapiens. C'est-à-dire cette créature qui est capable d'apprendre si merveilleusement bien. Et je suis d'autant plus fasciné que j'ai la chance d'être grand-père et d'avoir une petite fille qui a deux ans, qui vient une fois par semaine à la maison, je garde une nuit et une journée à la maison, et quand on voit d'une semaine à l'autre ce qu'apprend un enfant de deux ans en termes de vocabulaire, de compétence, de réflexion, de capacité physique, psychique et cognitive, d'une semaine sur l'autre on peut voir la progression. On dit c'est phénoménal notre capacité d'apprentissage. Pourquoi à un moment donné un humain développe un blocage de l'apprentissage ? Pourquoi à un moment donné on lui dit assieds-toi là, bouge pas, concentre-toi, écoute ? Et tout d'un coup son cerveau, et quand je dis son cerveau je devrais dire son corps et son esprit sont plus disponibles pour apprendre. Et qu'à contre devient pour certains la galère. On va vous donner des pistes ce soir. Parce que c'est pas normal, l'état naturel d'un être humain c'est l'apprentissage. Et c'est pas non plus normal de se dire j'arrive à la maison de retraite et j'ai plus rien à apprendre et que tout ce qui m'intéresse c'est savoir qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir et quelle chaîne il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Ça c'est pas normal. Un être humain vivant, il a une passion c'est apprendre, découvrir encore. Et d'ailleurs ceux qui vivent vieux et bien, ce sont ceux qui ont envie de partager, d'apprendre, d'échanger, de rencontrer les jeunes. Malheureusement notre société fait des barrières entre les jeunes et les vieux. Mais normalement les vieux servent à quelque chose. Dans notre société ils servent à rien parce qu'ils rapportent pas à l'argent. Mais en fait les vieux ils servent à transmettre le flambeau aux jeunes. Parce que les parents travaillent, ça a toujours été le cas, ils vont à la chasse ou à la cueillette, mais donc les grands-parents s'occupent des enfants. Et ce sont toujours dans toutes les sociétés traditionnelles occupés des enfants. Et on foule leur éducation, bien plus que les parents. C'est normal ils travaillent les parents, ils sont dans la force de l'âge. Donc les grands-parents ont un rôle à jouer. Et une personne âgée, non seulement il a envie d'apprendre, mais il a envie de raconter. Moi je suis une personne âgée maintenant parce que je suis grand-père. Je suis pas à la retraite, mais j'ai une personne âgée. Donc on a envie d'apprendre à ma petite-fille. Et à ma petite-fille j'ai envie de lui apprendre des choses différemment de ce que j'ai appris à mes enfants. Parce qu'à nos enfants c'est un brouillon, on a fait des tas d'erreurs. Et en tant que grands-parents on veut récupérer le coup. On a dit, j'ai pas assez joué avec mes enfants. Je l'ai pas assez laissé jouer mes enfants. Profiter des vrais trucs de la vie. J'ai voulu qu'ils s'occupent de choses sérieuses et tout. Alors qu'en vrai la vie c'est pas que ça. C'est plein d'autres compétences. Et en tant que grands-parents on a un autre point de vue. Je lui dis, Ville, c'est à toi. Et je vous laisse sur le suspense du grand carreau. Ludivine. Elle, elle est éducatrice spécialisée. De formation de base, je suis éducatrice spécialisée. Et j'ai travaillé avec des adultes en situation de handicap dans un foyer occupationnel pour adultes. Donc un foyer médico-social en interna pendant 8 ans. Et j'ai adoré cette expérience et c'était très intéressant. Mais après je suis devenue maman et ça m'a fait basculer dans le monde de la périnatalité. On va dire ça comme ça. Et je me suis passionnée pour tout ce qui était les questions autour du développement de l'enfant, de l'accouchement, de l'allaitement maternel, de tout ce qui était au niveau de l'appareil psychosensorimoteur de l'enfant. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment passionnée. Et puis petit à petit, j'ai bifurqué au niveau de ma voie professionnelle. J'ai fait une reconversion professionnelle. Je me suis formée en éducation kinesthésique, brain gym, qui utilise les mouvements dans l'apprentissage. Et puis autour de l'intégration de la juillesse archaïque. Et aujourd'hui, j'ai un cabinet où je reçois des enfants et des adultes et leurs parents pour des situations très diverses au niveau de choses qui touchent le sommeil, les relations, l'amélioration de l'apprentissage, la posture, et tout un tas de choses pour lesquelles les parents et les familles viennent le voir, comme ils viendraient voir des professionnels du monde de la rééducation. En général, ils ont fait un parcours du combattant un peu. Les enfants voient les orthophonistes, les psychomètes, les ergothérapeutes, les psy, etc. Et puis j'arrive un petit peu en bout de chaîne, en bout de course, et je leur propose aussi un univers complètement différent de ce que tu as dit. C'est-à-dire que votre enfant n'a pas forcément un problème. Il n'est pas forcément inadapté. Vous faites bien en tant que parent et vous faites du mieux que vous pouvez. Mais si on allait voir quelles sont ses passions, quels sont ses moteurs, quelles sont les choses pour lesquelles il est compétent, et appuyer là-dessus et enclencher sa motivation pour qu'il puisse sortir de sa zone de stress, dépasser les réflexes archaïques, et on va vous en parler, qui sont non intégrés, non inhibés, et qui créent des parasitages dans l'accès à la cognition, par exemple, mais aussi à la stabilité émotionnelle ou à une bonne coordination dans le corps. Et comment on peut mettre en place des programmes moteurs par le jeu, des activités ludiques, et la valorisation de l'enfant, un accès meilleur à tout ce potentiel et à toutes ses impétences ? Est-ce que tout est bien branché, comme tu le dis, pour pouvoir apprendre ? Donc aujourd'hui, mon activité, elle est variée. Recevoir les gens en cabinet, proposer des sensibilisations, toujours au monde périnatal qui m'intéresse beaucoup, donc aux professionnels de structure petite enfance, qui me demandent différentes interventions, je trouve des thématiques différentes, sur le développement de l'enfant, le portage, le massage bébé, comment on peut intégrer tout ça dans les collectivités, et puis les formations. Qu'on anime, qu'on corrigue. Avec bon. Super. Ça va ? Aujourd'hui, on va vous présenter la roue de l'apprentissage, roulement de tambour. C'est beau, hein ? Nous vous expliquons la roue de l'apprentissage. C'est un peu la synthèse, dans cette roue, de tout ce qu'on a appris de toute notre carrière professionnelle. Ça enjette. Regardez bien cette roue. Ça, c'est le moyeu de la roue. Les trucs verts, là, ce sont les rayons de la roue. Et puis, il y a la roue, ici, à proprement parler. Et ce qui va nous intéresser, dans un premier temps, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de la roue. Ce sont ce qu'on appelle les compétences. Alors, dans les compétences, ici, on a marqué des trucs qui intéressent beaucoup la thématique de cette conférence. Meilleure lecture et écriture, concentration, rester en place à l'école, coordination. Donc là, on a écrit écriture, lecture. Mais nous, on aime mieux dire des choses comme créativité. C'est sûr qu'à l'école, c'est pas trop le truc sur lequel on insiste, la créativité. C'est bizarre, parce que quand t'es enfant, tu veux être créatif et faire des tas de trucs, mais non. Et puis, un peu plus tard, on dit « Sois créatif ! » Et là, t'as plus l'idée. Bon, créatif. On a mis aussi d'autres choses qui nous plaisent beaucoup, en tant qu'homo sapiens, parce que c'est extraordinaire, nous l'homo sapiens, on peut tout faire. On nage pas aussi bien qu'un dauphin, mais on peut nager. On ne grimpe pas dans la montagne aussi bien qu'un... Ouais, un chavois, mais on peut grimper dans la montagne. On ne marche pas aussi bien... Si on est seul à marcher, c'est bon. On ne court pas aussi vite que les loups, mais on court très bien. On fait beaucoup de choses, mais moyens. Mais sauf qu'on est hyper polyvalent. Donc ici, j'écris nager, danser, courir, mais je pourrais écrire toutes les choses qui nous passionnent, chanter, tout ce qu'on aime faire. Et puis, aussi, ici, j'écris mémorisation. C'est une idée de la carte. Mémorisation. Ça, c'est les compétences qu'on voudrait mobiliser chez nos enfants. On en a mis quelques-unes au rang, ici, mais pour en avoir des tas d'autres, c'est ce qu'on appelle les compétences. Les compétences qu'il faut avoir pour réussir à l'école. Mais dans la vie, en général, se concentrer, etc. Tout ça, c'est les compétences. Alors, c'est à l'extérieur. Ça, nous, ça représente le développement de l'être humain. C'est tout ce qui concerne notre développement. Pour réussir ces compétences, il faut que notre développement soit correctement fait pour qu'on ait accès à tout ça. Et souvent, les thérapeutes, les enseignants, les professionnels, ils travaillent à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant a des difficultés de lecture, eh bien, on va aller voir une enseignante pour des cours particuliers. Et si ça continue, on dira peut-être qu'il est dyslexique, il faudra faire un bilan et travailler avec l'orthophoniste. Ou, si c'est un problème d'écriture, là aussi, l'orthophoniste peut faire du travail, mais il y a aussi des graphothérapeutes et d'autres professionnels. Et si on a des problèmes de mémoire, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire. Aller voir un docteur, aller faire des choses, et ainsi de suite. Alors là, nager dans ses courriers, on dit, c'est quoi le professionnel ? Ce n'est pas si, c'est des psychomotriciens. On découvre qu'il a des difficultés corporelles et il n'est pas bien dans son corps. Hop, psychomotricien. Et la créativité, il n'y a pas de docteur pour ça. Peut-être si, on va aller chez le psy. Bonjour, monsieur le psy, j'ai un problème de créativité. Ou on dirait plutôt un coach. Bonjour, c'est bien. Le développement personnel, un thérapeute, un kinésiologue peut-être. Un art thérapeute. Un art thérapeute. Tu crois que tu vas voir un art thérapeute parce que tu manques de créativité ou pour d'autres raisons, et il l'utilise, je ne sais pas. En tout cas, voilà l'on veut en dire. C'est que si, par exemple, je veux lire ou écrire, ce qui est problématique, c'est que si je prends un enfant de 6 ans, normalement, on le met dans une classe et il y a un professeur de l'autre côté et qui donne des cours de pédagogie, de lecture et d'écriture, et qu'est-ce qui se passe ? Normalement, l'enfant, il apprend. Et les homo sapiens, c'est son vache pour le doué. Et normalement, il apprend, il apprend bien, il suit, et voilà, c'est super. Ça, c'est la théorie. Voilà, voilà, parce que dans la pratique, dans la pratique, dans la classe d'enfant, il y en a un, ça marche, et d'autres, ça marche plus ou moins bien. Et ce qui est bizarre dans notre société, c'est qu'il y a les deux cas de figure. Il y a l'enfant qui est, on va dire, en retard, il ne comprend pas, il a du mal, mais celui qui va trop vite, qui sait déjà lire quand il rentre en CP, par exemple, il va se retrouver aussi très vite en difficulté parce qu'il veut aller plus vite que la musique. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Et des fois, la seule alternative qu'on a, c'est de dire, un enfant qui est trop lent, on lui fait redoubler une classe, ou celui qui est trop rapide, on lui fait sauter une classe. Sauf qu'il est peut-être bon en lecture, mais pas dans d'autres matières. Et puis au niveau de la maturité corporelle et émotionnelle, ça ne correspond peut-être pas. Alors il va se trouver en décalage. Alors, ce n'est pas une réponse super adaptée. Et là, on ne peut pas en vouloir aux professeurs parce que d'abord, les professeurs doivent travailler face à un groupe de 30 personnes. Et nous, ça me fait rire parce que les formateurs que nous sommes professionnels, quand des gens s'inscrivent en stage, ils disent combien il en est. Si on dit 30, les gens, ils font 30 ! Ils considèrent qu'on est un peu gonflé de prendre 30 personnes dans nos cours parce que ça fait beaucoup. Et une salle de classe de 30 avec un enseignant, ça choque personne. mais les adultes eux-mêmes refusent d'être, trouvent que payer pour être dans un groupe de 30, c'est bizarre. Mais nos enfants, ça ne gêne pas. Donc, c'est juste une chose que je remarque en tant que professionnel. Les adultes, il y a deux fois deux mesures. Les adultes, payés, mais pas nombreux. Et les enfants, c'est gratos, mais... Tout le monde est d'accord pour dire qu'on voudrait des classes plus réduites. Cela étant dit, tout le monde est d'accord, mais on ne sait pas pourquoi. Ça se fait moche. C'est bizarre. Les histoires de politiciens, c'est compliqué. Il y en a des enfants, ça marche, et d'autres, ça ne marche pas. Et là, une erreur qui est faite, à mon avis, par tout le monde, par les parents, les enseignants, et tout le monde, c'est de se dire c'est un problème pédagogique. Il faut changer ma manière de faire. Et c'est une bonne remise en question parce que c'est vrai qu'en changeant nos explications, on peut aider, chercher... C'est un peu comme vous préparer un repas et il y a celui qui apporte la casserole comme ça, bouffe, on appelle ça la bouffe, et ceux qui disent, je te fais un joli petit revagiri, on fait tout bien. C'est la première fois que vous rencontrez madame, là, vous faites tout bien. Et au bout de pas longtemps de mariage, l'homme, il apporte la casserole, paf, et on mange directement dans la casserole. C'est la différence entre la mauvaise pédagogie, c'est la casserole d'émertoire pour bouffer, et la bonne pédagogie, on rend les choses bien appétissantes pour que ça donne envie. Et c'est bien, parce que tout le monde préfère manger le repas, comment on pourrait dire, des amoureux, que le repas de la cantine, pouf, mange dans la gamelle, à l'armée. C'est plus propre. Ça ne présente plus. Mais, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'enfant, il n'a pas des mains pour manger, alors il mange salement. Il a du mal à utiliser ses compétences pour l'acte de se nourrir. Et se nourrir, ici, pour nous, c'est apprendre. Apprendre, c'est une des nourritures essentielles pour l'être humain. Un petit enfant qu'on ne nourrit pas d'apprentissage, il va mourir, et comme on le sait, avec tous les enfants, 10 loups qu'on a trouvés, les rares qu'on a trouvés, il reste non-intelligent. Et ils ne peuvent pas développer leur intelligence. Parce que le petit d'homme, il est extrêmement prématuré, et ce qui fait que notre cerveau mature, c'est le social et les interactions qu'on a. Et plus un enfant a des interactions du social, d'où les grands-mères, les grands-pères, parce que les grands-pères, les grands-mères et les grands-pères, eh bien, ils vont jouer un rôle très important dans l'élevage des enfants. Et que nos enfants puissent avoir plein, plein, plein de connaissances. Alors, de nos jours, on a professionnalisé ça, on paye des enseignants et des brutoires pour élever les enfants, et on ne les paye vraiment pas cher pour un travail qui est un des les plus importants de notre société. Si tu rates la petite école, c'est juste une petite aparté. Les profs d'université, ils ne donnent pas beaucoup de cours, et ils sont payés plus que les profs de maternelle, qui ont pourtant le rôle le plus essentiel de notre société. C'est que tu rates le démarrage. Celui qui arrive à la fac, tu peux enseigner comme tu veux, parce que celui qui est assez manin pour arriver à la fac, et il s'en fout de la pédagogie en face, et le prof, il peut balancer juste des listes de livres, parce que moi, je l'ai vu à la fac en auditeur libre, je suis allé voir, il balance des listes de livres, vous lisez ça, vous démerdez, en gros, pour certains profs, c'est ça. Je ne dis pas, il y en a des super passionnants, où je ne pouvais pas sortir, en disant, il faut que je reste, c'est trop passionnant ce que fait ce prof à la fac. Mais sauf que, je vais voir cette passion, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, parce que ça doit être la plus grande passion de la vie, c'est d'avoir envie d'apprendre. Donc il y a un truc, qu'on considère que le prof de fac, désolé s'il y en a, il est comme ça, c'est bien dans la société, mais si tu dis juste, je suis un style de maternel, c'est-à-dire, moi, je suis garagiste. Non, on a besoin des garagistes, c'est très important, et le jour où ta voiture est en panne, il dit, tu es prêt à payer combien ? Si tu veux, je suis otage. Et bien, c'est pareil, pour les enfants, c'est une des choses les plus importantes, où on devrait mettre des grandes ressources de nos sociétés pédagogiques, financières, et bon, c'est le côté thémagogique, les gens qui sont dans la salle, c'est fini. Là où je veux en venir, c'est l'enfant, comment il mange. C'est ce qu'on appelle communément apprendre à apprendre. Et ça, ça va passer par quelque chose de bizarre, choquant en France, par le corps. On lit avec les yeux. Ça peut être choquant de savoir ça, mais on lit avec nos yeux. Et nos yeux doivent faire une chose extraordinaire que l'enfant apprend à faire quand il marche à quatre pattes, et ses yeux apprennent à croiser la ligne médiane. Quand un bébé vient au monde, il a un fonctionnement à prédominance unilatéral. C'est-à-dire qu'il fait, par exemple, si on donne le sein à un bébé, c'est un sein ou l'autre. S'il dort, il va se mettre dans une position, soit sur le dos comme ceci, soit sur le ventre comme cela, tête tournée d'un côté par rapport au corps. Il a un fonctionnement unilatéral. Et il va falloir qu'il développe le quatre pattes, et la marche bipédique, qui est un mouvement croisé, pour utiliser ces deux hémisphères cérébraux à la fois, ces deux yeux, ces deux oreilles. Là, ici, ce sont ce que j'appelle les habiletés. Ça, c'est les compétences. Ça, c'est les habiletés. Et en l'occurrence, les habiletés, c'est surtout des habiletés motrices. Ici, il y a écrit « yeux ». Est-ce que mes yeux croisent la ligne médiane ? Est-ce que je peux garder ma tête fixe, et que mes yeux aillent de droite à gauche, et de gauche à droite ? Aussi étonnant que ça puisse paraître, à peu près 80% des enfants étiquetés en échec scolaire, sous quelque étiquette que ce soit, 10, tant, 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 il y a une longue liste, ont une incapacité à croiser la ligne médiane. Je veux dire quoi, une incapacité à croiser la ligne médiane ? Je fais ça, ses yeux suivent plus ou moins bien. Non, j'ai dit, semble que j'ai la tête. Alors, si déjà, je ne peux pas faire ça, comment voulez-vous que je lise ? Sur une page, quelque chose de compliqué au niveau intellectuel, alors que déjà, mes yeux, physiologiquement, n'arrivent pas à croiser la ligne. Je veux dire, comment un être humain peut ne pas croiser la ligne médiane ? Eh bien, dans le même genre d'idée, si vous demandez à ses enfants de faire un mouvement croisé et vous regardent, eh bien, il faut un mouvement unilatéral. C'est-à-dire que la capacité, ici, à croiser la ligne médiane, ou à utiliser les deux yeux, ou à tourner la tête de manière égale pour écouter, ou à utiliser les deux mains correctement, n'est pas présente, ou difficilement présente, ou lui demande un effort. Ça veut dire, un effort, c'est qu'il va te regarder en train de faire le mouvement croisé, il va faire... Ce n'est pas une exagération, c'est ce qu'on voit tous les jours dans nos cabines avec lui divinement. Donc là, je dois faire un effort pour faire un mouvement croisé, c'est-à-dire, en quelque sorte, pour brancher le côté droit et gauche de mon cerveau et de mon corps. Mais on ne parle pas à la maternelle à 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est normal. À partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans, des adultes, même, qui se retrouvent dans cette situation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je suis en classe et que je dois faire un effort pour brancher rien que ça, comment voulez-vous qu'en plus j'écoute, je prenne des notes, je me concentre, etc. Alors, on va dire, il est lent, il est paresseux, il ne fait pas assez d'efforts. Mais oui, parce qu'en fait, il doit faire beaucoup d'efforts pour se connecter à l'intérieur. Donc, une des premières compétences, qui est très connue d'ailleurs des orthophonistes, des psychomotriciens, etc., c'est la capacité à croiser l'allée médiale, on appelle ça souvent la latéralité. coordonnée, la droite et la gauche. Et ça, c'est une spécialité, une spécificité de l'homo sapiens, d'avoir le langage d'un côté et d'autres compétences de l'autre qui fonctionnent en synergie. Et du coup, ça implique que pour bien fonctionner en tant qu'homo sapiens, on ait les deux hémisphères cérébraux qui communiquent, les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains, les deux pieds. Ce que les animaux n'ont pas besoin de faire, ni même les autres singes. Ils n'ont d'ailleurs pas de dominance. Vous savez bien que nous avons des droitiers et des gauchers. de la main, mais aussi du pied, de l'œil et de l'oreille. C'est ce qu'on appelle notre latéralisation. Et elle est indispensable qu'elle soit bien gérée, bien coordonnée pour écrire, lire, se concentrer et plein d'autres choses. Ça va ? Donc une première chose, c'est est-ce que je croise la ligne médiane, autrement dit, est-ce que je suis bien latéralisé ? Avez-vous des questions ? C'est Ludivine qui raconte. Ils ne veulent pas tenter de parler visiblement... C'est trop trop. C'est trop trop. Bien. Première dimension, latéralité, droite-gauche. Ça va ? Une deuxième dimension, c'est qu'il y a une droite et une gauche. Oui, parce qu'on a oublié de vous dire un truc secret très important. Savez-vous que nous vivons dans un univers à quatre dimensions. Trois dimensions dites spatiales et une dimension temporelle. Ça, c'est un truc de physique de base. Il y a quatre dimensions dans l'univers. Donc, trois dimensions spatiales. Droite-gauche, on vient de l'évoquer. Il reste donc haut-bas et avant-arrière. C'est ce qui fait les trois dimensions que toute créature peut naviguer dans l'univers grâce à ces trois dimensions. Mais, il y en a une quatrième qui nous préoccupe beaucoup, nous les humains, c'est le temps qui passe. C'est le temps. Et ça veut dire qu'il soit réel ou pas pour les physiciens, je ne sais pas, mais nous avons une notion de passé, présent, futur. Même que le présent est très court, mais il est déjà passé depuis tout à l'heure. C'est incroyable comme si le temps fait. Et c'est très important parce que ça va créer chez nous les processus dits de mémorisation et les processus dits émotionnels de réaction au danger et aussi au fait qu'on se base sur le passé pour réagir dans le présent à des craintes du futur ou des choses qu'on anticipe. Donc, c'est très important pour nous. Et pour un enfant qui est à l'école, c'est absolument capital d'avoir accès à sa mémoire pour être présent aux apprentissages qui l'anticipe que ça va lui servir de quelque chose. Et ça, moi, en tant qu'enfant, j'ai beaucoup souffert d'apprendre des trucs et je dis, mais je ne sais pas quoi ça va servir. C'est quoi le but de ça ? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure ce qui est très important c'est d'avoir des enseignants et des parents et de tout le monde passionnés et d'être passionnants pour les petits enfants parce que c'est cette passion qui fait que j'ai envie de dire « Oh, mais c'est fabuleux ! » D'apprendre toutes ces choses-là des gens de dire « Bon, alors aujourd'hui, la leçon du jour, on s'en fout, ça ne sert à rien de toute façon, c'est juste au programme et ça n'intéresse personne. » C'est ça. On va apprendre ce truc débile. Ça tiendrait qu'à moi, je ne le mettrai pas au programme mais on va le faire quand même. Je ne dis pas que c'est la faute des enseignants, c'est tout un système qui fait qu'on dépassionne tout le monde tout au bout de la ligne et qu'il faut se retrouver à l'université avec des gens qui n'ont pas de problème d'apprentissage pour leur dire « Vous avez choisi ce qui vous passionne ? Voilà, c'est ça, on ne va faire que ce qui vous passionne. » Moi, ce qui m'intéresse c'est de rendre passionnés des gens qui a priori pensaient que ce truc n'était pas intéressant. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, si on écoute un historien, il n'y a rien de plus intéressant que l'histoire. Si on écoute un spécialiste de la langue française et de la philologie, il n'y a rien de plus intéressant que les langues. Si on écoute un spécialiste de la géographie, c'est génial la géographie. Et la biologie, c'est un des trucs qui me passionne le plus sur le corps humain. Quand j'étais gamin, je n'étais pas sûr du truc pour la biologie. Parce qu'en biologie, j'avais eu régularité dans la médiocrité. Mais depuis, je me suis amélioré. Quand tu as toujours zéro dans une matière, tu peux dire que tu es régulier. Il y a aussi une autre matière égale, c'est en orthographe. Ça, c'est simple. J'ai été très consistant en orthographe. Du premier jour d'école jusqu'au dernier jour d'école, je n'ai jamais eu une note différente du zéro. Pas une fois un, une fois un, deux, une fois trois, ou par erreur sur un quiproquo, peut-être. Non. Jamais. Jamais autre chose que zéro. Et juste pour dire comme quoi, il n'y a pas que l'école dans la vie. Avec le divin, on vient de créer une maison d'édition et en train de sortir plusieurs livres, à les traduire, à les publier, etc. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas que du business. Tu vois, c'est le business. Quand même, pour relire des livres et les corriger et tout ça, c'est pas que du business. C'est pour quelqu'un qui avait toujours eu zéro en orthographe et qu'on a dit qu'il n'y arriverait jamais à rien et qu'il était hors de question qu'il passe en seconde. Je me dis, soit il y a des gens qui se trompent et qui auraient dû changer de métier, soit c'est que le système scolaire, il ne prévoit pas bien tous les trucs. Je ne sais pas. C'est compliqué, le système scolaire. Bref. Au bas du corps, ça va être ce qui me permet d'organiser la main et les pieds. C'est très important les mains et les pieds parce qu'avec Ludivine, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est qu'au lieu d'aller dans un laboratoire ou dans une université et de faire des études sur les enfants ou quoi, on va au parc. Parce que tous les jours, on fait une promenade au parc et à notre parc, on va, bon, alors malheureusement, dans le parc, on va, il y a plein d'arbres. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les parcs, les arbres, les branches du bas sont coupées. Et pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas de branches du bas jusqu'à avant 2 mètres 50 ou 3 mètres plus tôt ? Pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas de branches du bas ? On pourrait dire, écoute, les branches du haut, il est dit. Pour pas que les, tu devrais dire, les homo sapiens grimpent aux arbres parce que je pense qu'il y a plusieurs adultes qui le feraient aussi. On ne veut pas que les humains grimpent aux arbres. Et alors ce qui est bizarre, c'est que dans ce même parc où on va, il y a les trucs parcours santé où il y a les trucs c'est du vélo et puis il y a une échelle horizontale, tu vois, le genre de trucs que c'est. Et sur ces trucs, c'est écrit à partir de 15 ans. C'est écrit, c'est pas pour les enfants. Mais tous ces trucs-là sont pris d'assaut par les enfants. Tu vois, tu vois, l'échelle horizontale, tous les enfants, ils veulent grimper. Et ils ont un besoin irrépressible de grimper. Et s'il y avait des arbres, ils y grimperaient. Moi, toute mon enfance, c'était qu'à les arbres, j'ai grimper. Heureusement que mon temps, les arbres avaient des branches aussi en bas. Ça permettait d'y grimper tout en haut. Passer des vacances à grimper aux arbres pour bouffer des cerises et des pommes et des trucs. Qui a fait ça aussi, grimper aux arbres, pour bouffer les fruits ? Allez, les vieux, levez la main ! C'est bien, mais c'est bien. Mais c'est pas un délicat du grand souvenir d'enfance de grimper aux arbres. Mais c'est normal puisqu'on est des chasseurs-cueilleurs. Soit vous cueillez, soit vous chassez. La chasse, c'est trop fatigant. On estime que 70% des calories qu'on a toujours mangées venaient de la cueillette et du ramassage. Donc la plupart de notre temps, c'est la cueillette. Et de temps en temps, il y a des chasseurs qui allaient faire la viande extraordinaire, de temps en temps, manger de la viande bien grasse, ça se garde bien. Si on la fume et tout, voilà, pas besoin de chasser tous les jours. Mais la cueillette, c'est indispensable. Et il faut qu'on grimpe aux arbres et dire quel est le rapport avec les problèmes d'apprentissage. C'est que nous, tout ce qu'on fait avec notre main, c'est tenir un crayon et faire des tout petits trucs dits motricités fines. Sauf qu'on oublie que les doigts, ils sont connectés aux poignets, aux coudes, aux bras, aux abdominaux. Et que tout ça, c'est fait pour fonctionner d'un seul blanc. En fait, nous, nous faisons partie des hominidés. C'est-à-dire que on est communs avec tous les singes. Grands singes, orangs-outans, voilà, c'est quoi ce que c'est le son. Les hominidés, c'est les homo sapiens parce que tous les autres homos, ils sont morts. Avant, il y avait Néandertal et d'autres, ils sont morts. De nos jours, il ne reste plus qu'eux. Nos cousins les plus proches vivants, les grands singes, les orangs-outans, les quoi ? Plus pour longtemps. Plus pour longtemps, oui, ça arrête de casser nos mots. Les orangs-outans, plus pour longtemps. Les chimpanzés, on connaît les chimpanzés. Il y a des femmes très connues qui nous ont fait connaître tous ces chimpanzés. C'est merveilleux. Les gorilles, oui, c'est des singes qui n'ont pas que les grands singes. Donc les gorilles. Et vous avez oublié nos amis les bonobos. C'est comme des sortes de chimpanzés, mais sauf qu'ils sont pacifiques et très cools. Alors que les chimpanzés, ils sont guerriers et méchants. Vous savez, dans la planète des singes, c'est ceux qui sont les guerriers, c'est les chimpanzés. Et les bonobos, c'est les gentils sages, les professeurs, les ceux qui sont en orange et tout, ils sont sympas. Ils sont passés les orangs-outans. Bref. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on a une particularité avec eux, c'est que notre épaule est similaire pour faire ce qu'on appelle la braquiation, c'est-à-dire de passer de branche en branche. Et tous les enfants humains, ils veulent grimper dans les arbres et faire le truc de passer de branche en branche. Tiens-moi maman, tiens-moi maman. Ma petite fille de deux ans. Encore et encore. Et moi-même, je le fais. Et à gros branches, vous voyez pourquoi c'est populaire et qu'il y en a partout. Tout le monde, il veut faire les trucs. Même des parcours ici, il y en a ici. On veut grimper aux arbres. C'est dans notre nature. Mais à l'école. Et là, on commence à développer des tensions, des problèmes. Et les enfants, dès qu'ils voudraient sortir de l'école, ils voudraient faire ça s'il y avait des arbres. Sauf qu'on les a enlevés et tout ce qui leur reste aujourd'hui, c'est quoi ? Parce que quand j'étais petit, il y avait la cage à poules. Vous vous rappelez la cage aux singes, la cage à poules. C'était merveilleux ça. Tout était récré, c'était dans le truc. Mais maintenant, c'est fini. Donc tout ce qui leur reste, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Tout ce qui reste, c'est le téléphone. Et voilà qu'on doit légiférer pour interdire les téléphones parce que les enfants ne font que ça. En deux générations, on a fait comme qui dirait les compétences de motricité ont chuté et il n'y a pas que moins de délégation. C'est tous les orthophonistes, les psychomotes, les pédias, tout comme ça. Il ne nous reste plus que ça pour entraîner notre motricité. Là, je pense, on va bras dans le mur. La connexion entre les bras et les jambes va être très importante parce qu'ils organisent notre espace au bas. Au bas. Et ces sensations-là, au bas, c'est très important chez les bébés. C'est ce qui va nous donner la sensation de centrage. La capacité à s'organiser, à être centré dans notre corps. Et par extension, ça va nous donner une sécurité émotionnelle. Je me sens solide dans mon corps, bien coordonné entre mes capacités d'agrippement et d'aller là-haut avec les autres singes ou d'aller en bas parce que ça, c'est notre spécificité, la bipédie et de marcher. Donc nos deux besoins, c'est de grimper aux arbres et de marcher. Et de marcher tous les jours. Sauf qu'on sait que nos contemporains ne font pas les quelques minutes nécessaires pour être en bonne santé. Et que nos enfants, si on les laisse faire, ils courent dans tous les sens. Ils ne font pas avec la montre cardio, courir à la même vitesse, du jogging. Vous ne voyez pas, les enfants font faire du jogging. C'est que leurs imbéciles de père et de mère qui font le jogging avec les vêtements en Saint-Étile, qui font des marques que je ne citerai pas, et qui font ce truc-là. Parce qu'un petit tomo sapiens, il ne sait pas s'il a chassé avec longue ou courte. Longement, parce que c'est une biche et les biches, il faut les avoir à la durée, il faut courir plusieurs heures. Il ne sait pas à l'avance. Donc quand un enfant s'entraîne de 5, 6, 7, 10 ans et qu'on le laisse faire, il va vite, longement, vite, longement, courir, sauter, grimper, aller à droite, à gauche, s'arrêter, s'accroupir, se redresser, sauter, grimper. Il fait tout. Il fait de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du crossfit. Je voulais parler de ça. Il grimpe. Il fait du tout. Il grimpe aux arbres, il peut s'attraper à des poignées, d'où le parcours très à la mode aujourd'hui de l'acrobranche et compagnie. Parce que là, j'entraîne toutes mes compétences. Cardio, plus musculation, plus tout. Ce n'est pas le cours de cardio, le cours de musculation, le bébé de 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, il fait du tout. Du polyvalent. Parce que l'homo sapiens est par la nature polyvalente. Sauf qu'à l'école, on ne fait du plus rien du tout. Une ou deux heures par semaine ne va pas suffire. Et on sait, depuis, l'après-histoire, mais après il y a eu un petit problème d'oubli, etc. Moi, je me rappelle des Grecs anciens et nos anciens, ils disaient déjà un esprit saint dans un corps sain. Et si on oublie un des deux côtés, ça se met à dysfonctionner. Et aujourd'hui, on a des milliers d'études qui prouvent à quel point l'EPS, rien que l'EPS, les activités motrices et compagnie, vont aider dans les apprentissages cognitifs. Cognitifs. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant a des problèmes d'écriture ? On lui donne des lignes supplémentaires, des cours supplémentaires, etc. Au lieu de faire de l'eau, de la psychomotricité. Mais faire de la psychomotricité, il suffit d'aller au parc, déjà. Or, si les enfants allaient au parc tous les jours, ils pourraient développer à nouveau ces compétences et reconnecter leurs mains à leur tronc, leurs sensations de central, de connexion, d'organisation, etc. Ça, c'est essentiel. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une situation telle que les enfants étaient plongés dans les écrans tout petits, qu'ils n'ont même plus envie de faire, dans certains cas, dès l'âge de 10-12 ans, ce type d'activité. Tout ce qu'ils veulent, c'est être hypnotisés par un écran. Et ça, c'est un vrai problème. On doit déjà désintoxiquer les petits enfants. Ça, c'est la deuxième dimension, au bas du corps. Troisième dimension, alors elle porte un nom bizarre, c'est focalisation, c'est avant-arrière du corps. C'est ma capacité à me focaliser sur les détails ou à avoir la vue d'ensemble. Essentiel à l'être humain. Quand je chasse, il faut, ou quand je cueille, que je vois ce qui m'intéresse, les petites baies à cueillir, ou la chose que je veux chasser, la bête que je veux chasser, mais sans perdre de vue, la vue d'ensemble, le paysage. Pourquoi ? Parce que pendant 290 000 ans de préhistoire, juste pour l'homo sapiens, mais des millions d'années pour l'homo, tout court, ici, là, par ici, là, il y avait plein de bêtes terribles. Et des prédateurs terribles pour l'homo sapiens. Bon, on a résolu le problème, on les a tous y vouillés. Mais, pendant longtemps, quand tu sors, et que tu vas chasser, il faut aussi faire garde parce que tu peux, la plupart du temps, être chassé. Et quand tu vas cueillir, non seulement tu vas cueillir, mais tu es chassé. Ce qui veut dire qu'en fait, notre oeil, la majorité de ses compétences, c'est la vision périphérique. Vous savez, notre oeil est formé de cônes et de bâtonnets. Après ça, elle est collée. Mais on a oublié le pourcentage. 85% de bâtonnets et 15% de cônes. 15% pour la vision centralisée, des couleurs et dillures, et 85% pour la vision périphérique, nocturne. Et il ne voit pas les couleurs, en noir et blanc. Ça veut dire que notre oeil, c'est un oeil de personne qui est chassé avant tout et qui va toujours faire gaffe à ce qui se passe. Ce qui nous aide beaucoup pour la conduite automobile, parce qu'on voit tout de suite des choses qui arrivent sur les côtés alors qu'on regarde devant. C'est grâce à cette vision périphérique. Mais avec notre mode de vie, qu'on pourrait appeler vision tunnel à cause des écrans, on coupe cette vision périphérique et on crée un phénomène qu'on appelle de surfocalisation. Et ça commence tout petit parce qu'on nous plonge dans la lecture, l'écriture, et de la surfocalisation. Et deuxième phénomène, très déstabilisant pour un homo sapiens, en vision proche. Alors que notre système visual, il est fait essentiellement pour la vision loin. C'est pourquoi la plupart d'entre nous portons des lunettes, parce que toutes les tâches qu'on doit faire, c'est proche. Et du coup, on devient nyope, hypermétrope, castigmate et toutes sortes de choses parce qu'on force notre œil à s'adapter à quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Donc on n'est pas du tout adapté à vivre dans des boîtes fermées à regarder des choses plates. On est faits pour regarder des arbres dans des paysages montagneux ou autres. Je dis montagneux aussi. Et d'ailleurs, ça nous fait du bien d'aller dans la nature parce que c'est notre habitat naturel. Notre habitat naturel d'homo sapiens, ce n'est pas le béton. Notre habitat naturel, c'est sortir du zoo dans lequel on est, de nos cages, et c'est d'aller dans la nature. Là où tout est calme, l'hypnose, les voluptés, l'hypnose. C'était la troisième dimension. Cette capacité à voir les détails et la vue d'ensemble. Mais le système scolaire nous met dans les détails et on oublie la vue d'ensemble. Le problème, c'est que les écrans nous focalisent sur les détails, nous hypnotisent. Pourquoi ? Parce que ça bouge et ça fait une lumière. Et la lumière attire toujours notre œil. Notre œil est activé par le mouvement. Donc dès qu'il y a un mouvement, et les flashs lumineux de la télévision, des écrans attirent l'œil. Et on déconnecte la vision périphérique. Ça, c'est la concentration. C'est la capacité ainsi de la concentration. Et donc notre concentration, la voilà, merci le divin, en sale état. Parce qu'on a du mal à contextualiser les choses, à avoir une vie d'ensemble. Et du coup, on va réagir beaucoup par le stress. Pourquoi par le stress ? Parce que la capacité à voir la vie d'ensemble, c'est la capacité à se sentir en sécurité. Il n'y a pas de danger autour de moi. C'est arrivé quelque part, comme ici, on dit où je vais me mettre, je regarde le territoire, où il n'y a pas trop de danger, je vais me mettre pas trop de vent, pas trop... J'essaye de trouver ma place. C'est ce que font les enfants dans une classe. Sauf que j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble, puisqu'ici, il ne s'agit pas d'aller chasser en classe. On apprend à chasser. C'est-à-dire, on apprend à un travail. Le but du travail, c'est de gagner de l'argent pour acheter à manger, qui remplace la chasse. D'accord ? Donc on va à l'école pour apprendre à chasser autrement. Mais ici, on ne travaille que sur la vision centralisée, surfocalisée, et on n'apprend pas à voir le paysage. D'où les problèmes d'écologie qu'on a aujourd'hui, c'est que l'on a perdu complètement de notion de tout ce qu'on veut, c'est consommer, avoir les choses dont on a besoin pour notre confort personnel, en perdant ce que les sociétés traditionnelles ont développé, la vision d'ensemble et globale, qui nous dit, attends, ce que tu fais a des conséquences. Je m'en prie, je suis surfocalisé sur mon petit confort personnel, la vie d'ensemble, le reste de la société peut s'écrouler, j'en ai rien à faire. C'est ce qui se passe sur la plupart de la planète, c'est en train de s'écrouler pour nos besoins d'un tiers qui dépense les trois tiers de la planète et nous faisons partie. Le risque, c'est d'être focalisé aussi à ce moment-là, quand on perd cette vue d'ensemble, d'être focalisé sur ce qu'on pense être des problèmes, sur ce qui ne va pas, sur nos difficultés, etc. Sans voir toutes les belles choses qu'on peut développer à côté. On peut avoir des, entre guillemets, problèmes d'orthographe ou autre, mais avoir plein d'autres compétences. Mais quand on est dans cet état de surfocalisation, on a notre perception globale de ce qui se passe pour nous et pour les autres et dans le monde qui se rétrécit considérablement et on a du mal à être dans un autre état que celui d'avoir un esprit un peu négatif et d'être dans une disposition d'esprit pas toujours optimiste par rapport à notre avenir. Ça, c'est une caractéristique aussi des enfants qui sont dans des difficultés d'apprentissage, qui vivent des échecs en qui guillemets au niveau scolaire, qui vivent ça comme des échecs personnels et ça prend toute la place. Mais ça prend toute la place pour toute la famille aussi. Tout le monde est dans cet état de l'hyperfocalisation. Quand on n'a pas assez de focalisation, ça va être un problème aussi. Si on est en sous-focalisation, on va avoir toujours cette vue d'ensemble et on va survoler les choses et on va s'éparpiller d'une chose à l'autre sans être en capacité de rentrer dans les détails et de régler chaque chose et de faire des apprentissages précis par rapport à une situation donnée et on va être toujours en survol des choses. Donc c'est très important de retrouver cet équilibre avant-arrière et c'est par notre motricité, Paul l'a bien dit, qu'on va pouvoir le faire pour pouvoir ajuster et passer sans cesse de la vision d'ensemble à la focalisation, vision proche, vision lointaine, détail, vue d'ensemble, vue d'ensemble, détail. Et c'est finalement cette capacité de passer de l'un à l'autre et de faire cette gymnastique que certains enfants perdent à l'école. Donc ça c'était la troisième dimension spatiale, latéralité droite et gauche, centrage haut et bas, focalisation avant-arrière. Ça va ? Il nous reste la quatrième, c'est le temps, l'histoire. Notre histoire personnelle et l'histoire des humains, c'est passé, présent, futur. C'est notre capacité à gérer, en gros, nos émotions. Ça c'est très important. À gérer les émotions, alors souvent ça fait un peu peur ce mot émotion, en vrai pour nous, qui va nous plaire le plus, c'est un autre mot-clé qu'on a mis ici, c'est le mot motivation. Parce qu'en fait, les émotions, elles sont une bonne excuse quand on a des problèmes, mais en vrai, on a tous des tonnes de problèmes. Et quand on trouve une bonne motivation, quand on trouve une motivation, ça peut être négative dans le sens faire du mal et se venger et tout, mais tout se met en place et il n'y a plus aucun problème qui survient dans la vie. Les êtres humains sont quand ils ont une motivation capable de toutes sortes de choses extraordinaires. Faire les choses les plus folles, il y a des fous qui allaient sur un bateau comme Christophe Colomb sans rien savoir où ils allaient et tout, ou la plupart sont morts et il fallait qu'ils y aillent. Et au bon, au lieu de se retrouver en Inde, comme tout le monde sait l'histoire, ils s'est retrouvés aux États-Unis, ils allaient tout faire un nouveau continent et tout et tout. mais il y a des gens ils vont voir les volcans parce qu'ils trouvent que c'est vachement rigolo d'aller voir les volcans. Ils vont voir les volcans. D'autres, ils vont sur la Lune, d'autres, ils vont au fond des océans. Et puis, on se plonge dans les thématiques et dans des choses sans arrêt extraordinaire. Mesdames, vous avez tous votre mari qui a des lubies, des trucs complètement débit. Mais il a la motivation. Et là où ça me fait rigoler, c'est ces enfants qui sont en échec scolaire et qui peuvent vous nommer tous les noms des équipes de foot, des joueurs, des équipes de remplaçants et tout. Ou l'ancien mari de Ludivine qui est au banc de l'école, qui n'est pas allé très loin à l'école, mais qui à l'époque à 12 ans était capable de démonter et remonter 100% de toutes les pièces d'un scooter. Les yeux bandés. Comme à l'armée, ils font dans les films les pistolets et les yeux fermés. Et on dit, lui il n'est pas intelligent, il a des problèmes scolaires. Aujourd'hui, il est grand propriétaire d'un gros garage qui tourne à mort avec les employés et tout. Mais il n'a pas son bac ni rien. Mais juste, il s'est démonté et remonté, toutes sortes de voitures, elle est bricolée et tout. C'est une énorme forme d'intelligence. Mais là, il a une motivation, une passion. Et quand j'ai une motivation, on s'en fout, tout fonctionne, tout se met en place. Comme moi, avec ma maison d'édition qui me passionne parce que je veux traduire des textes. Non mais j'y tiens cette histoire. La motivation, c'est ce qui me met en mouvement. Émotion, c'est la même racine. Émotion, c'est ce qui me met en motion, mouvement. Et ce qui se passe souvent avec les enfants, c'est que les émotions qui vivent à l'école, c'est des émotions qui les bloquent. Et les émotions qui les bloquent, chez l'homo sapiens, il y en a trois. On ne sait pas vraiment des émotions, c'est trois comportements face au stress. La fuite, la lutte et l'inhibition de l'action qu'on appelle le figement. La fuite, la lutte ou l'inhibition de l'action. Vous percevez un danger, vous avez des réponses hormonales de trois possibilités. Soit c'est la peur qui l'emporte, vous avez peur, et c'est la fuite, le comportement de fuite. Soit c'est la colère, le comportement d'attaque, soit c'est... Il n'y a pas vraiment de nous pour ça. C'est le figement comme émotion. C'est l'émotion, c'est l'émotion, pas d'émotion ! Sinération, c'est l'émotion de sinération. Et je fais... Moi ça m'arrivait souvent à l'école quand on me posait une question, c'est je ne m'en fuis pas, je n'attaque pas à la prof non plus, mais... C'est-à-dire, et j'avais bien cette réplique réelle, je le sais, mais je ne sais pas trop comment le dire. Et c'est vrai, tu as compris quelque chose du truc, mais c'est difficile de vous l'expliquer en vrai le truc. Mais je crois bien que j'ai compris que quand le complément d'objet qui suit le verbe qui est qualifié qui est après, il s'accorde en genre et en nom, mais que si c'est l'avoir, parce que l'être... Mais c'est à peu près ça la réponse. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment... S'il y a une pomme que j'ai mangée, ça s'accorde ou pas, j'ai mangé des pommes que j'ai mangées, je n'ai aucune idée du moment où je peux les bouffer. Donc, marron. La motivation. Or, du coup, à ce moment-là, ce n'est plus de la motivation, c'est ce qu'on appelle de la réaction. Fuite, lutte, fuite. Je ne veux pas aller à l'école, j'ai mal au ventre, je souffre, je fais tout pour éviter d'aller dans cette situation de danger. On a tous vécu, je ne veux pas aller voir mon patron, je ne vais pas aller travailler aujourd'hui. Il y a un contrôle, un examen, un inspecteur, je suis vraiment malheureux, je suis vraiment malade, je souffre vraiment. C'est la fuite. Et on a tous vécu. Ou des situations, on sait qu'on devrait dire enfin, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas du tout efficace, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est une des manières de répondre pour ce qu'on perçoit être un danger moindre. Autre possibilité, l'attaque. Ne me dites pas qu'on ne vit pas aujourd'hui l'attaque dans le système scolaire ou dans notre société si les enseignants disent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont violents, qui tapent, qui sont agressifs et qui se bagarrent les uns avec les autres ou qui frappent même les professeurs et qu'il y a du danger. On veut mettre des flics dans les écoles et contrôler s'ils ont des armes et qu'il y a des meurtres dans les écoles et tout. Ça, c'est... On pourrait accuser les enfants comme on veut et rajouter autant de flics qu'on veut. Pardon. J'ai un agent de police, policier, de garde, ou ce que vous voulez. Le problème, c'est que je vis une situation de stress. Donc, on ne s'occupe encore pas des causes. C'est comme on dit dans les banlieues, il faut mettre plus de policiers et tout. Oui, mais le problème, c'est que n'importe qui qui vit dans une banlieue ne peut pas se sentir forcément très bien sachant qu'il n'aura jamais de boulot dans sa vie que dès qu'il est tout petit, on lui dit de toute façon, on ne voit rien à part des aides et tout ce que tu peux c'est dealer un peu de drogue si tu veux mettre du beurre dans les épinards et c'est tout. Comment tu veux aller bien ? Mais on ne s'occupe pas des causes, encore une fois, des symptômes. Et là, c'est l'attaque. Et c'est une façon de bien réagir à l'attaque. Tu veux casser les trucs, tu veux attaquer. Moi, je suis un type pacifiste. À la base, si quelqu'un m'agresse, ça m'arrive rarement, mais par exemple, quelqu'un voudrait m'agresser dans un endroit, je ne vais pas réagir, je vais réagir par la fuite plutôt. Ou par... Je vais vous douter. C'est pour d'autres raisons aussi physiques, physiologiques et tout. Je vais plutôt réagir par ça. Mais, j'ai des enfants et des petits-enfants et si quelqu'un agresse un de mes enfants, je sais que mon sang ne fera qu'un tour et je vais réagir par l'agressivité et l'attaque. Même si je vais me prendre des beignes, je vais attaquer. Parce que c'est un truc biologique si quelqu'un agresse vos enfants, et c'est approprié. Si une bête sauvage attaque mes enfants, j'attaque la bête sauvage coûte que coûte parce qu'en tant qu'homo sapiens, on veut protéger notre progéniture et la bonne réaction, c'est l'attaque. Le seul problème, c'est avec le stress qu'on vit souvent dans nos sociétés. On considère des attaques qu'on n'y en a pas, on voit le mal partout et on devient très agressif et on adore faire la guerre parce qu'on est très stressé. On a peur que les autres volent notre territoire, les gens vont rentrer chez nous et vont nous voler notre boulot et tout et tout. On a peur. Il y a beaucoup de peur. Et la peur, ça crée la fuite et la violence. Mais il y a une troisième réaction, c'est l'absence de réaction. Et ça, les gouvernements le savent bien parce que c'est la plupart du temps comme ça que réagit le peuple. C'est pas de réaction, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et les gens, de toute façon, ils attendront les prochaines élections et de temps en temps, ils font un peu la grève comme ça. On fait la grève, on va faire la manif. Et les autres, ils disent vous pouvez toujours, on n'en a rien à faire. Et c'est l'inhibition de l'action. Et comme on dit toujours, c'est le peuple, il est bien gentil et il se laisse faire. Et à l'école, moi j'ai déjà vécu cette situation que j'aimais beaucoup. J'aimais me balancer sur la chaise, faire des activités diverses et variées. Ce qui est très bizarre dans mon cas, c'est qu'une de mes passions dans la vie, qui l'est toujours, c'est la lecture. Et à l'école, j'emportais des bouquins et je lisais en cachette. Et pas des BD, hein. Des trucs genre Victor Hugo. Je ne crois pas. Je sais que c'est bizarre, mais c'était la réalité. C'était ma passion. Ça ne m'empêche pas de faire des fautes d'orthographe parce qu'il n'y a aucun lien entre la lecture et l'écriture. C'est deux activités différentes. Mais s'ils ne disaient plus, c'est pas aussi de lire plus que moi. À l'école, quand il y avait, tu choisissais en groupe de lecture cinq livres. Et alors chaque enfant, je choisissais un livre et au bout de trois mois, il l'avait fini difficilement. Et tu pouvais aller au groupe de lecture. Moi j'avais lu les cinq. Donc tu pouvais aller dans tous les groupes de lecture. Ça n'empêche pas d'avoir zéro en orthographe. Bien, on a fait le tour. Où on veut en venir pour la fin de cette conférence ? Avant le débat. Avec le débat. C'est qu'on n'a pas fait le rouge ni le vert. On a parlé de ces quatre dimensions. Ça c'est les quatre dimensions de notre univers. Latéralité, droite-gauche, haut-bas, avant-arrière et le temps qui passe. Et il faut que j'aie organisé juste ça pour qu'ils comprennent bien le lien avec le corps et le branchement de la commission. Il faut que j'aie intégré à l'intérieur de mon corps où est ma gauche où est ma droite où est l'avant où est l'arrière où est le haut où est le bas pour me retrouver déjà dans cet espace qui est la feuille et le cahier et le tableau. Ce qui va être projeté à l'extérieur de moi dans ces trois dimensions dépend de comment j'ai intégré ça à l'intérieur de mon corps. Et c'est pour ça qu'en entraînant notre motricité et on va parler des réflexes archaïques qui vont brancher ces grands mécanismes, ces grands repérages au niveau spatial et temporel dans une certaine mesure aussi vont entraîner à un repérage beaucoup facile. On parlait de haut-bas. On a parlé de la lecture et du balayage visuel gauche-droite pour pouvoir lire. Et quand vous posez une opération aussi en colonne par exemple, là on est bien sur une compétence haut-bas et on doit repérer ça. Quand on doit savoir pour demain ou pour hier dessus, dessous mais surtout demain, hier, je dois préparer mes affaires pour demain, c'est quand hier, c'est quand demain. Les histoires de devoirs et tout ça. Les histoires de devoirs, l'anticipation, l'organisation de toutes ces grandes expétences, ça va dépendre aussi de cet axe, de cette dimension avant-arrière dans mon corps. Pour pouvoir projeter ça à l'extérieur de moi, j'ai besoin d'intégrer ces grands repères au niveau corporel. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre de se dire pourquoi notre capacité motrice de nos capacités motrices vont découler après le branchement de notre cerveau si on peut résumer ça comme ça. Donc c'est en partie pour ça que vous voulez vous expliquer ces quatre dimensions. Et la motivation, vous l'avez bien compris, elle n'est pas branchée en tout temps dans n'importe quelle situation. Je vais pouvoir emplancher ma motivation dans certaines situations, surtout des situations où je ne vis pas de pression, pas de stress, pas de jugement, je ne suis pas notée, je ne suis pas évaluée, je suis dans un entourage bienveillant, etc. Dans des situations où je ressens pression, stress émotionnel, stress physique, menace physique, etc. Là, je vais avoir beaucoup plus de mal à brancher cette dimension de la motivation. Oui, tout à fait, parce que sinon on est dans une des réactions de stress. Donc si je me sens jugé, évalué, etc., je vais réagir par du stress et donc je n'aurai ni motivation, ni capacité à mémoriser, danser, courir, créativité, etc. On a besoin de se sentir en sécurité pour exprimer nos compétences. Nos compétences. Nos habiletés. Les yeux, les oreilles, capacité à croiser l'ail médiane, au bas, droite, gauche, avant, arrière. Ça se forme et ça va être rapide, mais c'est pourtant le plus important, sur les rayons de la roue et le moyeu de la roue. Les rayons de la roue, on va en parler très vite, c'est ce qu'on appelle RDV, les réflexes de vie. Les réflexes de vie, ce sont ces compétences qu'on doit avoir tout au long de notre vie qui nous servent à nous équilibrer. C'est en lien avec l'oreille interne et ça c'est très important. Nous équilibrer. Être stable quand ça bouge et qu'on est dans la montagne et que le sol il y a des cailloux, etc. Équilibre, stabilité, gravité, de rapport à la gravité, à l'équilibre. Ça c'est très important pour les bipèdes que nous sommes. Tout ça, ce sont, alors on dit le mot réflexe, mais ce sont des réactions automatiques qu'on va appeler les réactions posturales. Notre posture est la base de notre sécurité dans cet espace tridimensionnel qu'on vient d'évoquer. Droite, gauche, au bas, avant, rien. Et toute cette posture est liée à deux, trois mécanismes très connus qui sont le système visuel, l'oreille interne et, un mot, désolé, un gros mot, la proprioception corporelle. La proprioception, alors le système visuel, tout le monde sait de quoi on parle, très important pour l'être humain, il est extrêmement visuel. L'oreille interne, tout le monde sait de quoi on parle, c'est le centre de l'équilibre, ici, ils sont connectés aux yeux et à tous les propriocepteurs du corps. proprio, ça veut dire propre, et secteur, récepteur. Tous les récepteurs qu'il y a dans chaque muscle, chaque articulation, dans les faciats du corps, etc., il y a des récepteurs qui informent notre cerveau de où on est dans l'espace et de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, t'as un relevant de tango, je ferme les yeux et avec mon index gauche, pourtant je suis droite, laissez vous dire si c'est complexe, je vais toucher le goût de mon nez. Paf ! Du premier coup ! Sans voir ! Parce que j'ai une personne personne n'est impressionnée, moi aussi je peux le faire, mais c'est donc que j'ai une perception interne de mon corps par les récepteurs articulaires, musculaires, dans les facias, etc., qui s'appellent les propriocepteurs. J'ai donc une perception tridimensionnelle de mon corps qui se connecte à ce que je vois, à ce que j'entends et à l'équilibre. Ces mécanismes, cette proprioception système visuel oreille interne, la proprioception très riche sous les pieds des êtres humains pour tenir debout, tout ça se coordonne pour tenir debout dans les trois dimensions de l'espace, droite, gauche, avant, arrière et haut et bas. Et donc d'être en stabilité émotionnelle. Il y a une concordance de notre posture et de notre stabilité posturale à notre stabilité émotionnelle. On utilise ce terme être centré. Quand je suis centré, je parle d'être centré émotionnellement, solide, à toute épreuve, mais ça veut dire que je suis centré dans mon corps comme quelqu'un qui fait des arts martiaux et qui est solide. Et ça s'est ancré avec. Les petits bébés, ils sont extraordinaires, ils sont très résilients. Ils tombent, ils se relèvent, ils se relèvent, ils se font mal et hop, deux minutes après, ils repartent comme si de rien n'était. Ils ont cette capacité de centrage corporel et émotionnel très puissant. Le centre, c'est les réflexes archaïques. C'est cette programmation génétique que nous avons à la naissance des mécanismes physiologiques qui nous préparent à tout. Se nourrir, se déplacer, communiquer, etc. Quelques exemples pour les quarts d'heure qui restent pour la conférence et après on répond aux questions qu'on va vous donner avec le divin. Il y en a un, on va aller très vite parce que tout le monde le connaît, c'est le réflexe d'agrippement. On sait qu'un bébé, à la naissance, on lui met quelque chose dans sa main et il agrippe. Ce réflexe d'agrippement, il est tellement fort qu'on peut soulever le bébé, n'est-ce pas ? Véritablement à la naissance. Il agrippe très fort. Il va agripper très fort, mois après mois, après mois, mais de moins en moins fort parce que progressivement, ce réflexe automatique, c'est-à-dire que même quand il dort, vous mettez quelque chose dans sa main, il attrape, c'est un réflexe, ce n'est pas volontaire, mais progressivement, ça doit se transformer en autricité volontaire ce qui va nous permettre de jouer du violon, du piano, dessiner, et faire toutes ces choses merveilleuses qu'on peut faire avec nos doigts. Et pour ça, il faut passer du cerveau archaïque, d'où le nom réflexe archaïque, au cerveau néocortical qui est ce qu'il y a de plus développé chez nous. De tous les animaux, notre néocortex, c'est la partie bien plus développée que les singes sans commune mesure. Nous, c'est un tiers de notre cerveau, le néocortex. C'est phénoménal. C'est cette capacité d'avoir la motricité volontaire. Et donc, le bébé à la naissance, il est tout automatique et un an après, il attrape, il relâche, il met les cubes dans les machins, dans les trucs, dans les midules. C'est extraordinaire. Donc, il va passer de je suis commandé par le sous-cerveau, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, il est très important, il est archaïque et sous-cortical, à une motricité corticalisée, indispensable pour l'écriture. Problème, ce réflexe d'agrippement chez les enfants qu'on voit dans nos cabinets, il va être soit hypoactif, soit hyperactif. Hypoactif, quand on leur demande, très simple, vous serrez la main de quelqu'un, s'il vous broie la main, hyperactif, si la main est molle, hypoactif. Vous voyez l'idée ? Vous avez tous vécu. La plupart des gens à qui on serre la main, vous ne remarquez rien, vous ne faites même pas attention que vous avez serré la main parce que la proprioception musculaire est bien connectée à tout un tas de choses qu'il faut et la pression n'est ni trop peu ni trop forte. Vous ne remarquez rien. Mais dès que c'est un peu trop ou un peu pas assez, vous le remarquez tout de suite. Maintenant, transférez ça à la tenue d'un stylo. Si c'est un peu trop peu, crampe, tension, du mal, fatigue, blocage de respiration. Si ce n'est pas assez, j'ai un manque d'agrippement. Donc je compense par plusieurs doigts, plusieurs doigts, plusieurs doigts, par des positions biscornues pour arriver puisque j'ai un manque de motricité. Donc je vais faire des choses bizarres qui vont me mettre en difficulté avec des tensions cette fois-ci à l'épaule et dans tout le corps. Dans les deux cas, si ce réflexe n'est pas corticalisé à l'âge d'un an, je vais me retrouver avec des difficultés d'écriture à l'école. Et de manipulation. Et de manipulation en général. Et ça, on va le retrouver chez la quasi-totalité, plus de 80% des enfants qui ont des difficultés d'écriture. Donc avant de leur faire des lignes et de leur faire du cognitif et de la pédagogie ou de l'intellectuel, il faut vérifier. Est-ce qu'en tant qu'homo sapiens, il a assez grimpé dans les arbres pour que ça soit bien développé et qu'il peut libérer les tensions ? la patouille et tout ça ? Est-ce qu'il a utilisé ses mains ? Est-ce qu'il a fait la pâtisserie avec les parents ? Est-ce qu'il a fait tout un tas d'activités ? Il faut développer le contrôle moteur fin, conscient et volontaire de chacun de ses doigts connecté avec son tronc. Contrôle moteur fin et volontaire, les écrans, les tablettes, les téléphones ne font pas partie de contrôle moteur fin et volontaire. Ça, c'est pour son moteur stupide et à peine volontaire. Jouer au beat, ça, ça peut aider. Premier exemple, réflexe d'agrippant. Deuxième exemple. Le réflexe tonique asymétrique du cou peut-être pour la latéralité, ceux qui sont déjà venus n'ont entendu parler. Le réflexe tonique asymétrique du cou. Quand un bébé vient au monde et qu'on le pose sur le dos, il ne va pas rester comme ça allongé à plat dos. Il va s'ouvrir soit d'un côté soit de l'autre. Et on parle, les pédiatres parlent de position de l'escrimeur. C'est-à-dire que du côté où sa tête est tournée, il étend le bras et la jambe et du côté opposé, c'est fléchi. Vous l'imaginez sur le dos. Il est dans cette position. Il est comme un escrimeur tendu du côté où la tête est tournée. Si vous prenez la tête d'un bébé ou que vous mettez l'autre côté, vous parlez par là ou vous faites bouger quelque chose, un hochet, il va tourner sa tête par là mais son corps ne va pas rester comme ça. Il va tourner son corps et faire ceci. Donc il y a un côté actif, la moitié de son corps à la fois. Un côté actif du côté où il est intéressé, du côté où sa curiosité est sollicitée. Mais c'est un côté du corps à la fois. Pas les deux côtés. Au même temps, au début, les six premiers mois de sa vie, il doit développer comment je fonctionne, où est mon axe médian dans mon corps, où est ma ligne médiane et comment je développe un côté, comment je développe l'autre côté. Ça c'est vraiment fondamental. C'est vraiment unilatéral. On nous a dit que pour écrire et pour lire, il faut que mes yeux et mon cerveau ils croisent la ligne médiane. Mais je ne peux pas la croiser si je n'en ai pas déjà conscience. Et quand est-ce que j'en ai conscience ? Parce que au début, j'ai expérimenté un côté, puis l'autre. Et j'ai été pris dans les bras. Et quand j'ai été pris dans les bras, j'ai activé un côté, puis l'autre. Et j'ai bougé, j'ai pu me retourner sur le dos, sur le ventre, sur le ventre, sur le dos. On ne m'a pas trop mis dans un baby relax, on ne m'a surtout pas mis dans un yuppala, on ne m'a surtout pas mis dans des tas de dispositifs qui m'empêchent de me retourner, de bouger et d'explorer mon côté droit, mon côté gauche. Et à ce moment-là, j'ai développé ma conscience hémicore droit, ma conscience hémicore gauche. Et donc hémicore, ça comporte œil, oreille, main, pied et hémisphère cérébrale opposé. Parce que tout est croisé en les connexions cerveau-corps. Et vice-versa. Et donc comme j'ai développé les deux côtés, j'ai ma conscience de ma droite et ma gauche, je peux développer une dominance œil, main, pied, oreille. Et arrivé aux quatre pattes, je croiserai cette ligne médiane aux quatre pattes et tout s'interconnecte. Et à ce moment-là, lecture, écriture pourra se mettre en place. Je peux prendre toutes les infos sensorielles, visuelles, auditives, etc. dans n'importe quel sens, n'importe comment, dans des conditions les plus extrêmes en quelque sorte, même s'il y a du bruit, etc. Tout se croise et j'interprète toutes ces informations, je traite ces informations de manière correcte, efficace, rapide, économique pour moi dans mon fonctionnement. Et ça, c'est important ce que dit Ludivine parce qu'il y a des petits, un enfant qui a des difficultés scolaires, il va dire oui, mais ils font du bruit, oui, mais ils bougent, oui, mais ceci, cela. Dès qu'il y a quelque chose, ça l'empêche de se concentrer. Le bon élève, quelques trucs, parce que vous savez, vous avez entendu payer d'âge, oui, mais lui, il est visuel, lui, il est auditif, le bon élève, il n'est pas visuel ou auditif, il est tout. Et que tu es un enseignant qui parle vite, lentement, un enseignant qui soit motivé, il n'est pas motivé, il apprend parce que l'être humain est fait pour apprendre. Et donc, c'est interconnecté dans tous les sens. Mais si mon réflexe tonique asymétrique du coup ne s'est pas intégré et que dans notre cabinet, les enfants qui ont 6, 7, 8, 10 ans en difficulté scolaire qu'on voit, ils ont toujours ce réflexe parce que ce réflexe, il est censé durer 6 mois. Je vous ai dit, à partir du 4 pattes, il disparaît et je croise la limite médiane. Et dans nos cabinets, ces enfants de 6 ans se comportent comme un enfant de moins de 6 mois. Ils sont toujours sous l'influence de l'unilatéralité du réflexe tonique asymétrique du coup. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, les yeux ne croisent pas de la limite médiane. Pareil pour les oreilles, pareil pour les hémisphères cérébraux, pareil pour le corps. Ils n'arrivent pas à faire le mouvement croisé. Ça se base sur un réflexe présent à la naissance asymétrique du coup. Ça va ? Ça, c'est pour droite et gauche. Si on prend un exemple pour la dimension centrage au bas, qu'est-ce qu'on pourrait donner ? RTSC. Alors, un autre réflexe. Un gros mot, je demande comme ça à Ludivine parce que des réflexes, il y en a beaucoup. Nous, dans la formation qu'on a mis au point qui s'appelle intégration motrice primordiale, on en étudie 38. Et c'est une synthèse qu'on a fait de tout ce qui existe depuis les recherches aux Etats-Unis, les recherches en Angleterre, les recherches en Russie, les recherches en Australie. C'est tous les gens que j'ai rencontrés où je suis allé ou que j'ai fait venir en France. Et donc, j'ai fait une synthèse de tous les gens qui travaillent sur différents réflexes et la totalité, ça fait 38. Sachant qu'il y en a plus qui sont identifiés chez les bébés mais dont on ne connaît pas encore à quoi ils servent. Donc, on n'y fait rien. On ne sait pas à quoi ils servent ou on ne sait pas comment on les travaille. Mais 38 ont tous une interaction. C'est 38 réflexes émotionnels, cognitifs et posturals. Il n'y a pas un réflexe qui ne fait que l'émotionnel ou que le cognitif ou que le postural. Chez l'être humain, ça n'exige jamais. Rien n'est séparé de rien. Et on a une procédure de remédiation justement pour qu'il puisse s'inhiber et laisser place à des comportements plus volontaires. C'est-à-dire, les enfants, ils sont bloqués dans le rouge et nous, on veut faire pour qu'ils puissent accéder à tout ça mais en vérifiant que les yeux se mettent à bien fonctionner, les oreilles, ma capacité à aller haut en bas, droite et gauche, avant-arrière et à gérer mes émotions. Donc, nous, on va toujours vérifier ça en partant de là via les réflexes de vie, équilibre, posture, etc. Le système postural. Vérifier toutes ces habiletés ici. Donc, grimper aux armes, grimper aux armes. Et ce qui va me permettre toutes ces choses-là, sachant que nous, on ne s'occupe pas aujourd'hui, on parle de choses scolaires et nous, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent plus. On travaille avec des musiciens, avec des sportifs, avec des tas de sortes de gens. On travaille avec des gens qui réussissent bien aussi mais qui veulent s'améliorer dans leur domaine. On ne travaille pas que sur des problématiques parce que ce qui nous intéresse, c'est tout être humain qui a envie de s'améliorer dans ce qui est orange et on vérifie si tout ce qui est à l'intérieur est bien branché. Réflexe tonique symétrique du cou. C'est ce qui se passe au bout de six mois. L'enfant va abandonner du coup pour passer aux symétries. Alors ça, c'est très bizarre. C'est quand l'enfant est sur le ventre. À cet âge-là, à six mois, il a suffisamment développé sa posture pour faire ceci. Quand il va lever sa tête, il va pousser sur ses bras et en même temps fléchir ses jambes. Attention. Tu veux te mettre sur la table ? Il faut bien te lever. Voilà. Elle est allongée sur le ventre. L'extension de la tête va entraîner une extension des bras et simultanément une flexion des jambes. Hop, il est bébé. Il est à six mois, là. Regardez bien dans cette position. Extension de la tête et extension des bras, mais flexion des jambes. C'est pas pratique pour qu'il trouve cette position. Pour qu'il puisse se mettre à quatre pattes dans deux, trois mois. C'est une position du yoga. Voilà, c'est une position pour faire un yoga absolument. Très, très important. C'est bien le yoga. Mais si le bébé est là, regardez, si le bébé fléchit sa tête, il va fléchir ses bras et étendre ses jambes et se retrouver dans cette position. Il y a même des petits enfants, ils dorment comme ça. Chéri, viens voir, il dort comme ça. Il est sous sa petite couette. Mais il n'est pas bien. C'est le réflexe tonique symétrique du cou. C'est symétrique. Quand la tête se lève, les bras poussent et les jambes plient. Regardez bien démonstration scolaire sur une chaise. Vous allez tout de suite comprendre. la flexion de la tête entraîne une flexion des bras et une extension des jambes. Et vice-versa. Donc, si je me mets derrière une table, j'ai envie de comprendre le problème. Je vous remets d'abord le réflexe tonique asymétrique du cou très rapidement. Je veux écrire asymétrique du cou du côté où la tête est tournée, j'étends le bras et la jambe. Je fléchis le côté opposé. Position des screamers. Dans nos cabinets, c'est ce que nous voyons. Donc, ce côté peut faire ça. Alors, je cherche à l'accrocher. Je cherche à m'asseoir dessus. Oui, mais lui, du côté où la tête est tournée, il veut s'étendre. Et lui, il se fléchit. Alors, il faut qu'il vienne là. Mais s'il vient là, alors ma tête va par là. Alors, ça vous fait ça. J'ai un fonctionnement asymétrique. Donc, si j'ai du mal à prendre des informations au niveau symétrique, au niveau où je me tourne, soit j'ai un oeil que je garde l'oreille. On ne peut pas écrire. Mais on ne peut pas écrire. On est très long. On ne tient pas sur la ligne médiane. Et puis, on bouge de partout. Et puis, il y en a un qui est à côté de moi. Il veut de ma gomme. Il fait toc, toc, toc. Parce que du côté où la tête est tournée, je fais une baffe. Et il m'a tapé de moi. Il m'a tapé, lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas un mouvement volontaire. C'est un mouvement réflexe. Et donc, je dis, c'est pas à moi. Mais l'autre qui est derrière, il dit, si, c'est lui. Je l'ai vu, madame. C'est mon esprit qui compte. Et vous, vous dites, c'est mon corps. Et la maîtresse, elle est plutôt du genre, ton corps, ton est responsable. Non, mais c'est pas juste. Je te jure, je n'ai pas fait exprès. La vie de ma mère. Oui, oui, oui. À chaque fois, elle me fout des barres. Ça s'appelle le réflexe sonique asymétrique du coup. Mais voilà le symétrique. Le symétrique. Quand la tête est fléchie, les bras aussi sont fléchis, mais les jambes sont tendues. Évite de faire ça. Donc, j'aime bien te tenir comme ça en glace. Et si je fais ça, les jambes veulent faire ça. Alors, les jambes m'ennuient. Alors, elles balancent. Ou je me balance. C'est bien aussi ça, de se balancer. Parce que flexion de la tête, flexion des bras, extension des jambes. Et comme je vais regarder le tableau, la maîtresse, le maîtresse. Ah, je lève le tableau, c'est le bon j'ai vu faire. Là, c'est ça. Mais rigolez pas, parce que dans nos cabinets, voilà ce qui se passe. On met ses enfants à quatre pattes, on dit, t'as pas le droit de bouger tes bras. J'ai une bonne assurance. Écoutez bien le drame. C'est que ça nous fait rigoler. Mais les enfants dans nos cabinets qu'en disant, on leur dit, t'es à quatre pattes, tu vas baisser ta tête, mais sans bouger tes bras. Ils ont pas le droit de bouger, d'accord ? Ah bah t'accord ? T'as compris ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu baisses la tête et tu bouges pas tes bras. Ils baissent la tête et... Paf ! Flexion de la tête, en train de flexion des bras de manière automatique et involontaire. Ils peuvent pas faire autrement. Je dis, non, non, empêche tes bras de bouger. Ils peuvent pas. Les adultes, ils nous disent, mais physiologiquement, c'est pas possible. Vous êtes obligés, la tête et les bras, ça va ensemble ? Non. J'en fais la preuve. Vous êtes pas à l'aise, monsieur l'ombre. Mais, l'asymétrique du coup. Dans nos cabinets, on dit aux enfants, mets-toi debout, tu vas tourner ta tête, mais tes bras n'ont pas le droit de bouger. Je vais même te la faire tourner, regarde. Tu bouges pas tes bras, t'es prêt ? Ouvre bien tes yeux, bouges pas tes bras. Du côté où la tête est tournée, le bras part. Comment voulez-vous qu'il écrive ? Ça, c'est un réflexe archaïque non intégré. Nous, on va s'en occuper. Donc, ça fait déjà deux réflexes. Pourquoi ça, c'est droite et gauche, on comprend très bien. L'autre, c'est haut et bas, c'est jambes et bras. Et moi, j'aime bien dire, juste pour pas faire que tout le monde ait du mal à ses poils, à les risser, juste à cause du bruit. J'aime bien mimer ça pour expliquer aux enseignants, vous savez, ces enfants-là, ils souffrent parce qu'ils contrôlent pas leur corps. Je vous remontre. Quand la flexion de la tête, flexion des bras, extension des jambes, et vice-versa, ces enfants, à l'école, pour eux, c'est la galère, ils rament. Dans les activités cognitives qui demandent de brancher la sphère cognitive et dans les activités motrices, tous les sports, les activités sportives, ça doit être la galère parce que je dois maîtriser les trois blocs tête, bras et jambes qui doivent pouvoir bouger, je dois pouvoir les faire bouger de manière coordonnée séparément les uns des autres. Or là, c'est comme s'il y avait des ficelles qui tiraient quand la tête, tête par flexion, ça tire sur la ficelle des bras en même temps et les jambes se tendent. Et vice-versa. Donc c'est très, très compliqué de pouvoir avoir un contrôle sur ce qui se passe, sur notre gestuelle de manière générale, sur notre coordination, sur notre capacité à courir parce que quand on court, on regarde en haut, en bas, en haut, en bas, on regarde ce qui se passe, sur la capacité à nager, sur la capacité à se balancer sur une balançoire, à apprendre à faire du vélo, etc. C'est très difficile. Quand vous arrivez en haut, il faut fléchir les jambes mais comme votre tête fait ça, vous voulez tendre les jambes. Non, t'es trompé, c'est pas comme ça, il faut faire balançoire, t'es trompé, t'es trompé ou quoi ? Il peut pas, c'est physiologique. Le problème, c'est que ces enfants-là, ils contrôlent pas leur corps et qu'est-ce qu'on va leur mettre comme étiquette ici ? Hyperactif, là, il peut pas se contrôler, lui. Dyspraxique, là, dyspraxique, là, il fait des gestes maladroits, là, il est dyspraxique. Il est les deux, tiens. En plus, du coup, il a des problèmes de lecture, il est dyslexique. Tu vas aller chez l'orthophoniste, chez le psy et le psychomote. Je crois. Plus t'auras des amphétamines. Et des semaines, un appareil dentaire et des lunettes. Avec ça, tu vas aller mieux. Tu es pris de partout, comme ça. Il va pas mieux, cet enfant-là ? Demi, plus d'amphétamines. Ça s'appelle la ritaline, hein, pardon. Vous allez suivre. Ce sont des amphétamines. Mais c'est pas si simple que ça. Non. C'est une grosse caricature. C'est vrai que quand les enfants ont rarement un réflexe de non-inibé, il y a une cascade de réflexes. Parce que si l'asymétrie du coup, le réflexe tonique asymétrique du coup, qui affecte la capacité à croiser la ligne médiane, c'est pas bien mis en place, ça n'a pas bien maturé. L'enfant n'a pas utilisé correctement les six premiers mois de sa vie. Il va avoir du mal à développer le réflexe tonique asymétrique du coup. Et vice-versa. Et les choses s'empilent. Et évidemment, grâce à notre grande adaptabilité en tant qu'être humain, les enfants, ils arrivent à se faire un peu avec des compensations plus ou moins difficiles qui créent au bout d'un moment des déformations, des douleurs, des difficultés. Mais ils arrivent à s'adapter malgré tout. Mais jusqu'à un certain point quand même. Et puis tout ce qui va amener après la dévalorisation, la mauvaise estime de soi, etc. Et voilà ce qui est compliqué. C'est que l'être humain, il a des habiletés immenses, des compétences immenses. Il peut faire toutes sortes de choses. Ça veut dire qu'on a des tonnes de réflexes à l'indescence. Il y a des réflexes dans les pieds, 3, 4, dans les mains, 4, au niveau des bras, pour tirer, pousser, réflexe de parachute si on tombe en avant, ou en arrière, ou pour tracter les choses. Un bébé, on l'attrape par les mains, un bébé qui vient de naître, il ne va pas se laisser tout mou avec ses bras, il va fléchir ses bras. Ça s'appelle réflexe de traction des mains. On a des réflexes au niveau de la tête, tout un tas. Réflexe de moraux. Quand le bébé tombe en arrière, on fait ça pour chercher à se rattraper à sa mère pour ne pas tomber, à ses vêtements, à ses cheveux, etc. Les singes ont le même. Il est tellement fort chez les singes que leur mère peut sauter de branche en branche et le bébé avec son moraux, il s'agrippe au pelage de sa mère et il saute avec, si je puis dire. Et nous, on a ça. On a des réflexes au niveau de la colonne vertébrale en tant que bipède plein dans le dos qui font que s'ils ne sont pas actifs, on ne peut pas rester tranquille assis sur une chaise, on n'arrive pas à se concentrer. On a des réflexes au niveau du bassin, on a des réflexes devant, derrière, à droite, à gauche, partout, qui ont des noms scientifiques ou des noms des découvreurs. Et chaque réflexe a une compétence posturale, émotionnelle et cognitive. Petit exemple. Le réflexe de parachute que je viens de citer. Si on tombe, on met les mains. S'il est hyperactif, je vais avoir un peu peur en grandissant et toujours pousser comme ça. Sauf que quand je vais arriver à 3 ans à la maternelle, je vais repousser dès qu'un enfant s'approche et paf, je le fais tomber. J'ai peur, je réagis un peu vivement dès que quelque chose s'approche. Et je repousse les choses vivement parce que j'ai peur. J'ai peur de... Peut-être que je me suis pris des gamelles petits et que je mets souvent les mains par peur de chute. Et quelqu'un s'approche, il me fait peur et paf ! Et on va commencer à dire il est violent, il est agressif, il repousse les autres. Et on va commencer à avoir un rapport conflictuel avec les autres. On va dire qu'il est agressif, celui-là. Ça, c'est si le réflexe est hyperactif de parachute. Si ce réflexe est hypoactif, je tombe, je ne mets pas les mains. Et ici, il y a des kinés, des ostéopathes, ils savent qu'il y a des enfants, ils tombent, je parle des enfants de 1 an, 2 ans, ils ne mettent pas les mains et boum, ils se prennent des gadins, ils ont des points de suture, ils sont allés plusieurs fois aux urgences parce qu'ils ne mettent pas les mains. On ne dit qu'on ne comprend pas pourquoi le réflexe de parachute est hypoactif. Même, on a suivi des patients, quand ils tombent, ils mettent les mains derrière et ils se prennent des gamins monumentaux. On ne comprend pas parce que ce n'est pas logique pour un bipède. Tu tombes en avant, tu mets les mains devant, tu tombes en arrière, tu mets les mains derrière. Tu peux te casser le poignet, mais c'est mieux que se casser le coccyx. Tu peux te casser les poignets, mais c'est mieux que se fera casser le crâne. Et on fait tout pour se protéger. Les mains, c'est toujours moins pire les poignets que derrière. Là, dans 1 an, ça s'appelle les pare-chocs. Quand on était petit, on avait des graviers incrustés là avec des marques. Ça s'appelle réflexe de soutien des mains ou parachutes. Si ce réflexe est hypoactif, je ne me protège pas. Et quand les autres arrivent en classe et qu'ils sont agressifs, ils peuvent me taper dessus, je ne réagis pas. Ils peuvent abuser de moi, je ne sais pas dire non. Et c'est très grave. Dans ma personnalité, on va dire votre enfant, il est inhibé, il n'ose pas, il faut qu'il apprenne à se défendre. Mais mon réflexe est hypoactif. Quand j'étais petit, je ne mettais pas les mains. Je ne sais pas me protéger. Je ne sais pas dire non. L'autre, il dit tout le temps non. Ce n'est pas mieux. Lui, il ne dit jamais non. Vous voyez qu'à la base, ce réflexe qui nous sert à nous rattraper en tant que bipède parce qu'on tombe, il nous sert aussi à mettre nos rapports, à établir nos rapports avec les autres. Dans un mode de vie idéal où l'enfant a été au parc grimpé, il n'a pas été mis dans des youpala, des trotteurs, il a marché à quatre pattes, il a été allaité tantôt sein droite, tantôt sein gauche et donc il a développé sa ligne médiane, etc. Eh bien l'enfant, il a un réflexe ni trop peu. Et il est tout à fait adéquat dans son interaction avec les autres. Il a passé du temps, il a passé du temps au sol, en position centrale, à repousser, à aller chercher, à se repousser et il a ajusté toutes ces choses-là petit à petit. Il a pu utiliser son réflexe à vrai décien au moment où il était programmé pour ça parce que ça a l'aidé, ça l'a aidé à acquérir un certain nombre de compétences motrices, des briques, comme ça dans son alphabet moteur ont pu être construits sur la base de ses réflexes archaïques. Mais à un moment donné, si le réflexe reste présent, l'enfant ne peut pas accéder à plus de liberté au niveau moteur, au niveau cognitif, au niveau émotionnel. Et ce qu'étaient les petites roulettes du vélo au début qui sont bien utiles pour apprendre à faire du vélo, si on les conserve à l'âge de 10 ans alors qu'on veut prendre les virages à fond et sauter, etc., elles nous embêtent ces roulettes-là. Donc c'est vraiment cette image des réflexes. Les réflexes archaïques sont nos petites roulettes utiles, petites et qui deviennent une gêne en grandissant. On vous en a cité ici trois. On pourrait vous en citer il y a quatre dimensions, dix par dimension. Il y en a près de 40 avec lesquelles nous travaillons nous. Et chacun a des composantes émotionnelles cognitives et posturales différentes. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'accueillir un adulte, un enfant, une personne âgée, un sportif, un musicien et de lui demander qu'est-ce qu'il veut chercher à faire mieux dans sa vie. Et en fonction de ça, nous allons faire un bilan de ses habiletés, yeux, oreilles, croisement de l'année médiane, son organisation, sa capacité à se concentrer, sa motivation, la gestion de ses émotions. Et ensuite, on va aller un peu plus en profondeur, on va regarder ce que ces réactions posturales, ces réflexes de vie sont bien fonctionnels. Équilibre, gravité, stabilité, réflexe de redressement de la tête, réflexe de protection, on a tout un tas. Et ensuite, on va aller voir encore plus profond, est-ce que ces réflexes archéiques se sont bien mis en place, petits, et se sont inhibés. Parce que les rayons de la rouille doivent être présents, mais là, au milieu, ça doit s'être inhibé. Et c'est-à-dire que sinon, on a gardé des petites roulettes. Ou une autre image, des cailloux dans la chaussure. Voilà, ça nous fait mal, il faut avancer, ça nous gêne, il faut s'en débarrasser. Les réflexes archéiques qui perdurent, c'est comme des cailloux dans la chaussure ou des roulettes de vélo. C'est utile en cas de danger, de stress, ou quand on est tout petit et qu'on n'est pas encore autonome, ça devient une gêne en grandissant. Donc notre spécialité, c'est d'aller observer l'intérieur de la roue, les rayons de la roue et le moyeu de la roue pour refaire tourner la machine qui est la motivation et avancer où on veut. Créativité, nager, doncer, courir, mémoriser, lecture, écriture, etc. On espère que ça vous a apporté des éléments. Ce qu'on est en train de dire justement, c'est que on ne veut pas remplacer une profession ou une autre, ce n'est pas bien, ceci, cela. Les gens qu'on forme sont dans la même salle, et je l'ai déjà lié en introduction, des orthophonistes, des psychomotes, des parents, des enseignants, mais aussi des opticiens, des médecins, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, etc. C'est-à-dire que comprendre comment ça fonctionne un être humain au niveau postural, et beaucoup de kinésithérapeutes et d'ostéopathes, je n'oublie pas. Comprendre comment ça fonctionne un être humain, ça intéresse tout le monde. Parce que comprendre comment ça fonctionne, ça nous permet de comprendre d'où viennent nos problèmes émotionnels, cognitifs et posturaux. Parce que là, on n'en parle pas, ce n'est pas la conférence de ce soir, mais on forme beaucoup de kinés et d'ostéos parce que ça va générer, comme disait Ludivine, des douleurs, des tensions, si j'ai mal développé, ma droite, ma gauche, le haut, le bas, la voie arrière, des problèmes de dos, des problèmes de hanche, de bassin, des douleurs, etc. Donc, ça intéresse toutes ces professions, c'est un langage commun, c'est normal, puisque tous ces gens-là, les relations d'aide, s'intéressent à comment fonctionne homo sapiens. L'homo sapiens, il fonctionne grâce à cette mécanique qu'on vous a expliquée, des habiletés, des réflexes de vie, des réactions posturales et des réflexes archaïques qui mettent en place cognition, émotion et posture. Est-ce que ça va ? On a fini de parler. Mais comme il dit ces conférences-débats, il nous reste quelques minutes, 3-4 questions, parce qu'il est déjà 22 heures, ça fait une heure et demie, mais on a commencé 10 minutes. Si vous avez des questions, 3-4 questions, allez-y. On n'a pas beaucoup parlé par rapport à la fois dernière, je crois qu'on avait pu se parler vraiment de la théorie des réflexes. Comment ça émerge ? Comment c'est présent in utero dans la période fétale ? À quoi ça sert pour la naissance ? À quoi ça sert pendant la première année de vie ? C'est quoi l'intégration d'un réflexe ? Tout ça. C'est vrai que c'était intéressant aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, mais le but, c'est savoir à quoi ça sert d'avoir des réflexes inhibés et qu'est-ce qu'on peut développer après comme compétences. Mais si vous avez des questions en lien avec des choses sur la vie d'un réflexe, on va dire ça comme ça, ou sur des situations précises que vous vivez peut-être... Allez-y, les orthophonistes. Levez la main, les orthophonistes ! Allez, allez ! À la base, tous les outils autour des réflexes archaïques ont été créés par des gens qui sont psy, psychiatres, psychologues, qui se sont intéressés à tout ce qui était émotionnel, aux liens entre le corps et les émotions. Ou en travaillant avec des handicaps. Ou en travaillant avec des personnes en situation de handicap. Parce que finalement, moi j'aime... Aussi, c'est une population pour moi un peu de prédilection. Je reçois des enfants IMC ou autres en situation de handicap divers, en situation d'autisme ou autre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de s'apercevoir quand justement, il y a eu des grains de sable, on va dire, dans l'engrenage à un moment donné, quand il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme ils devraient s'être inhibés. L'impact que ça a au niveau du développement moteur et au niveau extrême, en cas de handicap, des handicaps au niveau neurologique, des différents handicaps, des problèmes à la naissance, etc. Quel impact ça a sur les réflexes ? Et c'est très formateur de voir aussi qu'est-ce qui se passe quand toutes ces bases de notre alphabet moteur ne sont pas en place. Et qu'est-ce que ça peut donner comme difficulté pour atteindre notre potentiel plein et entier à ce moment-là. Donc tous ceux qui travaillent aussi autour de populations, de personnes en situation de handicap, je pense que la piste des réflexes archaïques et de l'intégration des réflexes et la compréhension des réflexes peut être complémentaire à des choses que vous mettez en place avec des enfants qui sont en retard de développement, des balles, des choses comme ça. C'est vraiment très, très important. Et même tout le handicap acquis ? Tu parles de l'handicap de manière très large. Donc des gens qui ont fait des AVC, voilà. À partir du moment où, même si la personne ne peut plus conduire de mouvement de manière vraiment volontaire, tu peux trouver des stimulations qui seront adaptées à ce que la personne, à là où en est la personne dans sa vie, là où elle en est dans son histoire à ce moment précis et puis lui proposer des stimulations pour venir rebrancher des réflexes de vie ou au contraire venir inhiber des réflexes qui ont ressurgi à la suite d'une maladie, d'un accident, etc. et qui sont ressortis comme des signaux d'alarme pour venir comme béquille chez la personne qui a perdu un certain nombre de compétences. Mais ces béquilles, il ne faut pas qu'elles restent trop longtemps non plus sinon ça va empêcher la personne de regagner, de récupérer de ses blessures ou de ses vaccins. Dans les handicaps, j'ai parlé de cerveau archaïque, on dit dans le pire des handicaps qui puissent exister, on est en état végétatif, en coma très profond, on n'a plus rien au niveau néocortical. Mais la seule chose qui reste, c'est les réflexes archaïques, c'est le cerveau archaïque, des réflexes qui me font respirer, qui me font éventuellement déglutir, ou s'il faut une machine, c'est vraiment très très grave. Mais on a ça. Dès que ce cerveau archaïque il est foutu, on est mort. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc au minimum, on a des réflexes archaïques qui me font survivre, qui me font digérer, qui me font un minimum de fonctions vitales. Donc ça veut dire qu'on peut toujours faire un certain nombre de choses pour faciliter ce travail. Mais évidemment, comme des fois des grandes parties du cerveau sont détruites, on a très peu de marge de manœuvre. Mais tant qu'il y a de la vie, on peut agir là-dessus. Parce que c'est le premier truc qui reste, c'est le moyeu de la roue. Si on va un peu mieux et que le handicap est moins fort, on a des réactions posturales. On tient ainsi, on tient comme ci, on tient comme ça, on est en chaise roulante et on va pouvoir travailler sur ces réactions posturales. Et si on a un peu plus de latitude, on a plus de cognition, de néocortex et de possibilités. Évidemment, comme le cerveau humain est très complexe, des fois on a un peu de ça, un peu de ça, et un petit quart de ça, on a ça, on a droite et gauche, avant, arrière, haut et bas, on a pas de gestion émotionnelle, c'est très complexe. Mais au minimum, on a ça. Donc on peut toujours travailler sur ces schèmes, ces schémas, ces patrons, moteurs, initiaux, génétiquement programmés chez l'être humain. Ce sera des fois la succion, la déglutition, des choses très simples au niveau de la respiration, des choses comme ça. Mais ce sera les réflexes archaïques qui sont là. Autre question ? Oui ? Avec les enfants, vous travaillez donc beaucoup sur des postures où vous faites réfléchir ? Oui, on n'a pas parlé de... On va faire un bilan qui correspond à vérifier si les réflexes sont inhibés ou pas. Comme on a montré, mettez bras devant, tourne la tête et les bras ne devraient pas bouger. Il y a des observations qui sont debout, d'autres à quatre pattes, donc d'autres allongées sur le dos, d'autres allongées sur le ventre et on adapte aussi en fonction des possibilités d'autrices des personnes. On a des observations qui peuvent être différentes. Et le but, c'est de faire un état des lieux par rapport à ce pour quoi la personne vient nous voir. On fait un état des lieux parce qu'on sait que les réflexes qu'on travaille, on sait les observer. On sait, on a une procédure en fait de test, si on veut dire ça comme ça, qui permet de savoir est-ce que ce réflexe a été utilisé correctement et est-ce qu'il a émergé correctement ? Est-ce qu'il a été utilisé correctement ? Est-ce qu'il s'est inhibé correctement ? Et il y a des pourcentages d'inhibition, évidemment. On ne reste pas forcément avec un réflexe d'alignement non intégré, 100% réflexe. Il y a des intensités différentes. Il y a des gens qui vont avoir des grosses crispations, des gens qui vont avoir des grosses spasticités à la personne qui a la crampe de l'écrivain, par exemple. Il y a différentes intensités. Et une fois qu'on a observé, on a fait cet état des lieux et qu'on a quantifié un petit peu pour nous les choses, on va procéder à des réintégrations, des remodelages de réflexes. On va reprendre le patron réflexe de base. Qu'est-ce que nous fait faire ce réflexe dans le corps du bébé ? On va faire revivre à la personne par tout un tas de procédures ce patron réflexe dans la sécurité avec un mouvement, cette fois conscient et volontaire pour que le contrôle moteur prenne le dessus sur la motricité réflexe. Donc on va utiliser des stimulations par petite pression pour coordonner différentes parties du corps parce que très souvent les réflexes nous servent à coordonner différentes parties du corps. On va utiliser des procédures tactiles pour un certain nombre de personnes avec qui ce sera très intéressant d'aller repasser aussi sur les trajets en lien avec le réflexe et les différents segments corporels qui sont à mettre en lien. Et là, on va pouvoir passer par le tactile aussi. On va pouvoir déplacer les membres de la personne si elle n'a pas accès au mouvement de manière volontaire. On va axer aussi sur des activités très ludiques notamment pour les enfants avec des jeux de coordination divers et variés et puis des techniques on va dire de relaxation de bercement pour travailler les réflexes de manière très globale. Enfin, il y a plein, plein, plein d'outils différents. Mais le but des séances c'est d'avoir un état des lieux et de construire le programme moteur individualisé dont cette personne a spécifiquement besoin par rapport à la situation qui l'amène et on va suggérer aux gens de pratiquer un petit peu tous les jours 5 minutes par jour grand maximum pour répéter un petit peu la formation qui a été déjà impulsée en cabinet par le travail qu'on se réserve vraiment à nous et on va transmettre des activités très ludiques très faciles à refaire en famille etc. en couple avec son conjoint ou individuellement si on est seul etc. et on va pouvoir au bout de 4 à 6 semaines inhiber le réflexe et donc retrouver les habiletés et les compétences qui sont associées au bon développement à la bonne maturation du réflexe en question et puis parfois il faut plusieurs séances parfois il faut un accompagnement d'une ou deux séances il faut juste un petit coup de pouce si c'est un élève qui confond le B et le D etc. ça peut aller très vite il y a juste quelque chose au niveau rebrancher les choses au niveau de la latéralité on peut faire une ou deux séances et les parents aident un petit peu l'enfant à différentes stimulations à la maison ça va très vite et puis parfois pour des situations un petit peu plus complexes où les difficultés se sont installées des fois depuis longtemps ou des situations de handicap où il faut beaucoup de stimulation de manière répétée ben là l'accompagnement peut durer un petit peu plus longtemps mais le but c'est de laisser faire après une fois qu'on est sur un terrain réflexe on va dire neutre intégré de laisser faire les rééducateurs aussi c'est à dire que si moi par exemple je vois des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage étiquetés dyslexiques dys-dys-dys c'est le plus gros des enfants qu'on reçoit quand même en cabinet une fois que ses réflexes sont intégrées qu'il a retrouvé la capacité à bouger ses yeux à s'organiser dans l'espace l'avant l'arrière de son corps le haut le bas etc moi il a pris des habitudes posturales peut-être il faut qu'il aille voir un kiné il a pris des habitudes au niveau de ses apprentissages et là c'est l'orthophoniste qui va pouvoir nous expliquer comment faire maintenant qu'il a accès à ses compétences et là notre travail à nous s'arrête à ce moment là et le relais est passé et les professionnels en général de rééducation sont très contents de dire enfin on peut travailler avec les enfants de manière efficace et obtenir des résultats et on peut faire notre boulot et voilà et l'enfant peut se saisir du matériel qu'on lui apporte de manière optimale comme je disais tout à l'heure ça y est les enfants savent manger et nous pédagogues nous professionnels on va pouvoir faire notre travail parce qu'il sait comment manger il peut absorber des choses en fait en gros on cherche à regarder qu'est-ce qui a manqué dans le développement de la personne et essentiellement c'est les trucs de bébé et de tout petit et on fait faire à la personne ce qui lui a manqué dans son développement ce qu'elle a raté dans son développement ou qu'elle devrait refaire parce qu'il faudrait qu'elle revienne un peu au bas et on lui refait faire des mouvements de bébé de retournement de ceci et de cela comment expliquer oui est-ce que quelquefois vous leur dites c'est pas le mouvement c'est trop tôt bien sûr bien sûr c'est pas forcément au niveau émotionnel c'est plutôt la personne qui on dirait qui guide un petit peu l'accompagnement on se met un peu à la disposition de ce qu'elle a envie de faire même si on a notre avis à donner sur les choses aussi je dirais que ce qui moi pour ma pratique personnelle ce qui peut freiner et faire en sorte que des fois je suggère de décaler les choses ou de reporter c'est la multiplicité des prises en charge déjà existantes pour l'enfant par exemple ou même l'adulte quand l'enfant c'est mercredi il vient me voir et qu'il a déjà vu le neuropsy le matin au début d'après-midi l'orthophoniste et qu'il arrive à 18h dans le cabinet là je pense que c'est un peu voilà après moi il y a des enfants ils ont vécu des difficultés au niveau de la naissance j'envoie chez un ostéopathe pour libérer les tensions au niveau corporel avant qu'on puisse faire le bon travail sur le réflexe parce qu'il y a des lésions corporelles donc on travaille beaucoup avec des ostéopathes une dernière question avant de clôturer la soirée oui est-ce qu'on a une idée lorsqu'une édition se fait mal est-ce qu'on a une idée de pourquoi ? il y a de multiples causes depuis la grossesse l'accouchement la petite enfance j'ai donné des exemples de causes comme par exemple avoir mis des enfants dans des yuppalas dans des trotteurs dans des trompes de temps pour avoir laissé les enfants sauter grimper, bouger grimper aux arbres etc mais il y a aussi les chocs physiques les chocs émotionnels qu'on a vécu petit il y a des manques de choses dans notre développement une nutrition inadéquate un excès de sucre et un manque de bons acides gras des tonnes et des tonnes de choses l'être humain peut être perturbé par toutes sortes de choses c'est multifactoriel c'est multifactoriel mais quand même ces trois périodes clés que sont la vie fétale et tous les chocs émotionnels que peut avoir la mère et les difficultés positionnements etc le moment de la naissance quand même et tout ce qui vient en termes de la vie fétale l'accouchement déclenché etc et la première année de vie en termes de motricité libre on va dire ça comme on est humain ça c'est trois périodes critiques mais après on a pu inhiber nos réflexes et à l'âge d'un an on s'est débarrassé entre guillemets de tous nos réflexes et on a accès à un certain nombre de compétences mais la vie fait qu'on peut avoir des accidents physiques émotionnels etc et ces accidents de la vie peuvent nous faire perdre la bonne intégration de ce système et fait que les réflexes à quel point reviennent on voit ça chez des gens qui ont eu des chocs physiques chez des personnes âgées qui ont des troubles de la locomotion de la statique des difficultés émotionnelles peut-être de l'isolement ou autre et qui vont petit à petit se refermer dans leur posture recruter l'agrippement des pieds à nouveau alors que chez le bébé c'est très présent mais à partir d'un an quand le bébé fait ses premiers pas on ne doit plus du tout avoir d'agrippement du pied et puis ça peut se petit à petit à force de stress chronique de sédentarité de déséquilibre posturaux etc etc on réactive des réflexes c'est pas la vieillesse en tant que telle qui fait qu'on réactive des réflexes mais c'est des stimulations adéquates ou très souvent des manques de stimulation il faut aller grimper dans les arbres tous les jours il y avait des dernières questions c'était la dernière question ceux qui ont encore des questions venez nous voir et on y répondra on est très heureux d'avoir été invité pour cette conférence juste pour dire on a des petites brochures de notre centre de formation ou tout simplement des dépliants qui expliquent ce qui est notre approche et on a quelques livres qui peuvent vous intéresser sur les différentes choses dont on a parlé et on a des sites internet si vous voulez regarder un certain nombre de vidéos apprendre.org et on a plein de vidéos en général on essaye de donner aussi des choses concrètes et d'expliquer des choses dans les vidéos c'est pas des vidéos à but publicitaire on fait des situations aussi précises et des activités précises et des activités qu'on peut faire avec les enfants même sans avoir suivi de formation merci beaucoup pour l'invitation tu voulais dire un mot de conclusion très rapide voilà je voulais juste redire un petit mot donc tout d'abord un grand merci à tous les deux pour cette conférence débat merci à tous d'être venus alors je ne veux pas vous mettre de presse une petite motivation si vous pouvez nous remplir l'enquête par rapport à la soirée et puis je vous annonce aussi la prochaine conférence c'est pour une conférence qui sera donc avec Marie-Pujard le 29 janvier autour de la confiance de soi donc ce sera un petit peu dans la continuité super et puis merci beaucoup et bonne soirée je vous demande aussi vos mails de la REST si vous pouvez compléter pour ceux qui ont oublié et s'il y en a qui ont besoin des renseignements notamment par rapport au site n'hésitez pas à me mettre un petit message sur la boîte mail et puis je vous répondrai par rapport au lien apprendre.org pour notre site n'oubliez pas voilà apprendre.org il y a un petit pot qui est prévu à la fin ah oui un pot super merci beaucoup merci à tous bonne soirée merci